Salut à tous et à toutes, c'est Raven2800 et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un nouveau speedrun commenté, et pas n'importe quel speedrun commenté, un speedrun que je n'ai pas commenté depuis 3 ans. Voilà, ça fait 3 ans qu'on n'avait pas commenté ce genre de run, vous comprenez pourquoi au vu de la durée colossale de ce genre de run. C'est pas toujours évident de trouver du temps pour en parler, mais voilà, j'ai pu trouver un peu de temps, et puis ça me fait plaisir de vous offrir un petit cadeau de Noël. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et surtout à massacrer ce pouce bleu comme il se doit. Dans tous les cas, aujourd'hui on va parler d'une run incroyable comme toujours, évidemment quand il s'agit de Distortion 2, mais surtout une run très longue où beaucoup de choses peuvent mal se passer. Voilà, la RNG peut ne pas être avec nous, surtout sur un temps aussi long en fait, et dans un jeu comme Dark Souls, vraiment tout peut arriver. et vous allez voir que la run est quand même très bien maîtrisée. Là il y a un niveau de jeu, mais de god, de godly quoi. Voilà, allez on va perdre plus de temps là-dessus, on va commenter cette run, attention, maintenant. C'est donc un speedrun de Distortion 2 qui date du 28 septembre 2020 en 2h09 minutes 54 secondes in-game time. Voilà, donc c'est plutôt cool, d'ailleurs que l'intro met un peu de temps à se lancer. Ça me permet de vous dire que c'est donc l'édition de Dark Souls 2 classique, l'édition qu'on appelle vulgairement Vanilla, ce n'est pas l'édition Scholar of the First Sin, qui avait vu des modifications se faire, notamment sur le placement de certains mobs, de certains mobs, de certains objets également, comme par exemple les clés qui permettent d'aller dans les DLC, et bien dans ce jeu, elles sont données directement au début. Voilà, comme ça, pas besoin d'aller les chercher. On fait juste le tout début ici, et après on les a. Voilà. Du coup, il va choisir la classe Explorateur, avec les soins en don. Donc il aura 20 gemmes de vie, 5 gemmes de vie rayonnante, une gemme de vie brillante, voilà. On est sûr de la gemme de vie pure. Voilà. Et en plus, avec la classe Explorateur, il a plein d'objets à sa disposition qu'il va pouvoir utiliser dès le début. J'en ai pas parlé, mais c'est donc une run à la rapière des ténèbres et l'âme jumelle en fer rouge de foudre. Si vous avez joué à Dark Souls 2, vous savez qu'on n'est pas là pour rigoler dans ce speedrun avec des armes pareilles. La rapière dans ce jeu, du moins en NG, est très très puissante, surtout quand elle est buffée, et les lames jumelles en fer rouge de foudre, enfin, surtout les lames jumelles finalement, la Red Iron Twin Blade, pour ceux qui cherchent le nom en anglais, c'est une arme très sympathique qui permet de faire des combos très longs et qui fait des dégâts vraiment super. Donc là, on va directement à Majula, bien évidemment, le hub central du jeu, mais on va surtout tuer le pauvre marchand qui n'avait rien demandé. Je parle bien sûr de Moglin, que l'on voit à l'écran en train de se prendre des urnes ensorceleuses à la figure. Pourquoi faire ça ? Eh bien, tout simplement parce que son set nous permet de gagner des âmes en plus quand on l'a équipé. Oui, car en fait, Dark Souls 2 a cette espèce de bonus, de surenchère sur plein d'aspects, et notamment dans les items qui nous permettent de dire, eh bien tiens, par exemple, tu vas porter certains sets, et ces certains sets vont t'octroyer des bonus. Eh bien là, le set de Moglin, du coup, il nous permet de gagner des âmes en plus, et c'est pas négligeable. Donc du coup, vous allez souvent voir le speedrunner porter l'armure complète. Une fois qu'il a vaincu le boss, pour au moment où les âmes vont se lancer, se mettre dans son inventaire, eh bien, hop, juste avant, on va porter le set, comme ça on a un petit bonus sur les âmes, et voilà, on gagne un peu plus d'âmes, c'est toujours très sympa. Vous allez souvent voir un petit logo, là, qu'on voit actuellement à l'écran, en dessous de la barre d'endurance. Pour ceux qui ne jouent pas sur PC, je comprends que vous soyez étonnés, pour les autres, vous savez déjà ce que c'est. On me l'avait expliqué, d'ailleurs, il y a 3 ans, en fait, ce petit logo, c'est un auto-sprint, tout simplement. C'est un auto-sprint, donc en fait, ça nous fait courir sans avoir à laisser appuyer la touche, donc c'est sympa. Voilà, un petit auto-sprint, mais évidemment, on n'a pas ça sur console, voilà, soyons jaloux, bien sûr, du PC Master Race. Voilà, donc on continue vers la forêt des géants, des fins, tout ça, un routing ultra classique que l'on connaît déjà bien. Et du coup, il avait parlé tout à l'heure avec la messagère d'Embrode, j'en ai pas parlé, mais bon, vous vous doutez bien que c'était pour avoir des fioles d'astuces. En général, les fioles d'astuces sont très peu utilisées dans les speedruns, on va plutôt utiliser les gemmes de vie pour par exemple contrebalancer du poison ou quelque chose comme ça. Mais les fioles, c'est plus au cas où vous avez fait une erreur ou quoi, où vous voulez vraiment vous régène toute votre vie d'un coup avant par exemple de vous taper des seaux qui peuvent vous faire perdre de la vie, voilà, ça peut être utile. À part ça, rien d'exceptionnel. Du coup, il va parler avec Melantia pour lui acheter une hache et une petite bombe. Voilà, rien de plus. Voilà, de toute façon, on est complètement fauché, donc ça ne sert à rien. Et là, c'est parti pour le petit skip. Voilà, la bombe contre le mur. Pourquoi contre ce mur en particulier ? Tout simplement parce qu'il y a des barils explosifs de l'autre côté et que du coup, là où l'explosion de la bombe fait que ça va toucher les barils de l'autre côté du mur, les activer, du coup détruire le mur et activer ce fameux raccourci que l'on est censé débloquer quand on fait un petit peu, un petit tour. Voilà. Donc là, il s'équite déjà de son set. Voilà, et on arrive directement pour aller affronter ce fameux premier boss. Voilà, premier boss du jeu. Alors, ça peut être le premier boss comme le deuxième, troisième, voilà. En fait, Dark Souls 2, vous pouvez commencer un peu de la manière que vous voulez. Contrairement à Dark Souls 1 qui était... Alors, Dark Souls 1, tu avais 2-3 embranchements dès le début. Là, tu peux en avoir 4, quoi. Donc, tout sympa. Et on arrive directement contre le dernier géant, premier boss du coup de cette run. Il le déboite quand même. Voilà, avec une hache achetée il n'y a même pas 2 minutes. Il y a peut-être 1 minute 30. Et avec le limon aromatique, c'est ça qu'il a appliqué sur son arme. Donc là, il est déjà prêt avec son truc. Allez, c'est bon, moi, je vais me barrer. Voilà. Donc, un petit mélange de hache avec ce fameux limon aromatique qui va booster les dégâts de sa hache, dégâts magiques. Et puis, les urnes en sorceleuses qui vont faire des dégâts magiques supplémentaires. Voilà, voilà. C'est tout. Du coup, maintenant qu'il a fait tout ça, là, qu'est-ce qu'il a fait tout ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Tout simplement, il passe tous les dialogues pour que Melantia aille à Majula. Parce que pas mal de PNJ dans le jeu, une fois que vous avez fini tous leurs dialogues, ils vont aller à Majula. Vous pourrez les retrouver là-bas. Il y a d'ailleurs un trophée, une récompense pour justement qu'il y ait un max de PNJ à Majula. Du coup, on l'a vu très rapidement, il a consommé l'âme du géant, il parle à Melantia, il achète la clé de l'Enigraste, il a acheté de l'Empyrion, des urnes en sorceleuses et encore une bombe. Voilà. Et une fois que tu parles à nouveau à Melantia, quand tu as dépensé un certain nombre d'âmes, tu peux avoir l'anneau de serpent argenté plus 1. Tout simplement. Donc, la technique classique pour ce boss, mais on ne le part pas, c'est trop chiant. Du coup, ce n'est pas assez rapide, alors on peut directement l'achever à l'arbalète. Voilà. Terminé. On ne l'a même pas vu. Le boss, il est sorti de l'écran, c'était déjà terminé pour lui. Adieu. C'est juste incroyable de se dire qu'on n'a même pas besoin de le parer pour le tuer. Have you seen my respect ? Oh mon dieu. Du coup, la clé des Enigraste, c'est pour débloquer le forgeron à Majula. Le Lampyrion, pour expliquer les effets, ça booste de 20% l'attaque et de 20% la défense. Donc, ce n'est pas déconnant. Les Lampyrion, c'est vraiment très sympathique à avoir. Et du coup, l'anneau de Serpent Argenté plus 1 qui aura un bonus de plus 20% d'âme en plus quand les ennemis meurent. Donc, l'anneau de Serpent Argenté plus le 7 de Mowglin en début de jeu, eh bien, ce n'est pas dégueu. Donc là, il peste parce qu'il a voulu, je pense, faire un petit skip pour éviter de prendre la porte mais il s'est un peu foiré. Voilà, je pense que c'est ça parce que là, il peste un petit peu. Voilà, du coup, pour les explications un peu lointaines, désolé, mais quand je pars dans mes trucs, vous le savez, j'explique un peu en retard parfois. dans tous les cas, on continue, voilà, le petit tonneau explosif pour déverrouiller l'entrepôt de MacDuff. Il se repose au feu et puis de toute façon, il va pouvoir y revenir un peu après, mais c'est pour activer des trucs. Dans tous les cas, on prend la Titanite. Il va prendre des grands fragments de Titanite un peu partout. Il va essayer d'en choper pas mal pour améliorer sa prochaine arme. Vous allez voir. Vous allez voir ça très rapidement. Du coup, on retourne à Majula. On va aller ouvrir la porte. En fait, c'est assez marrant. Tu ouvres la porte et tu dois ensuite te reposer au feu pour que Lennigrast puisse ensuite s'activer et pouvoir te forger des trucs et se débloquer en tant que marchand. Parce que tant que tu n'as pas fait ça, tu as beau lui ouvrir la porte, lui, il va te dire « Oh, merci, c'est sympa ! » Voilà, au revoir. On repasse plus tard. Et là, on se dirige vers le prochain boss à la tour des flammes de Heid. Vous allez voir, si vous êtes habitués à la version Scholar of the First Sin, la zone porte plutôt bien son nom puisqu'il y a des chevaliers de Heid dedans. Mais dans la version vanilla du jeu, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des mobs qui n'ont rien à faire là, mais c'est juste d'autres mobs. C'est vrai que c'est assez marrant de se dire la tour des flammes de Heid. Mais ils sont où les chevaliers de Heid ? Dans la version vanilla du jeu, ils sont disséminés un peu partout dans les niveaux. Ce qui n'est pas déconnant dans le sens où tu te dis, ce sont des chevaliers qui sont quand même très puissants et en plus, tu as une chance sur un milliard pour dropper une pièce d'armure. Enfin, quelque part, il y a un petit prestige, tu vois. Alors que là, ils sont tous juste balancés là-dedans dans la version scolaire. Donc, on peut aimer, ne pas aimer. Bon, dans les deux cas, moi, ça ne me dérange pas, on va dire. Vraiment, j'aime bien les deux, ça va très bien. Je trouve peut-être que c'est plus facile de passer la zone dans la version vanilla que dans la version scolaire. Puisqu'une fois que tu as vaincu le monde dragon, les chevaliers de haide ne sont plus passifs mais sont actifs et vont vouloir te mettre une sacrée mandale. Voilà. Donc, tu es pourchassé par toute la zone, c'est juste parfait. Donc, il s'équipe du 7 comme d'hab. On ne va pas le dire à chaque fois mais c'est juste pour vous montrer l'exemple pour gagner ses âmes rapidement. Et là, il consomme l'âme du poursuivant. Le combat de boss s'est enclenché. Et la technique ultra facile des 7 pas. Vous pouvez faire ça chez vous. C'est vraiment très, très simple. Je veux dire, soit vous savez à quel moment le boss doit être placé pour faire un saut et il va automatiquement tomber. Soit vous comptez simplement 7 pas et il va tomber. Voilà. Vous pouvez faire tomber ce boss. De toute façon, je crois que c'est une des rares manières de le faire tomber. C'est vraiment qu'il attaque dans cet angle-là pour qu'il tombe. Après, une fois en combat, il ne va pas tomber de lui-même parce qu'il va vous faire des combos assez longs. Donc, en tout cas, maintenant, il parle avec la messagère d'Emeraude pour monter en niveau. Il va up l'endurance à 18, la dex à 12 et l'intelligence à 8. Voilà. Vous allez comprendre rapidement un petit peu sa strat là-dessus puisqu'il ne va pas monter en niveau souvent. Voilà. Pour vous donner une idée, je crois qu'il monte en niveau... Enfin, je crois qu'il demande à la messagère d'Emeraude pour monter en niveau peut-être 3 fois dans la run. Un truc comme ça. Donc là, il va acheter une masse, une rapière. Il va aussi acheter 21 flèches, 10 fragments de titanite et améliorer sa rapière en plus 5 et la masse en plus 1. Donc là, déjà, il fait pas mal de trucs quand même pour un début de jeu et il n'a pas fini. Il n'a pas terminé. Je crois qu'il va consommer, voilà, l'âme du Dragon Rider du monde dragon pour acheter l'anneau du chat et s'acheter des crânes élégants et quelques os de retour. Voilà. Donc là, en utilisant les gemmes de vie, il va pouvoir contrecarrer un peu l'effet des chutes puisque vous allez perdre pas mal de vie ici. Malgré que vous soyez tout nu, tout ça, parce que plus vous portez une armure lourde, plus vous prenez des dégâts de chute en fait. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Mais là, malgré le fait qu'il soit tout nu, ça ne suffit pas. Donc là, on l'a vu, il a activé le feu puis il s'est barré mais c'est tout simplement pour aller faire un boss optionnel un peu plus tard et ne pas retourner à Majula pour refaire ses sauts. C'est redondant, on n'a pas le temps. Speed run. Donc là, hop, il va tuer. Voilà, one shot. One shot du lézard, c'est pas mal. Ça lui permet d'avoir en fait deux éclats de titanite, un fragment, un grand fragment de titanite et une pierre de chevalier ténébreux pour infuser une arme en ténèbre, dis donc. Dis donc, dis donc. Et après, il va du coup continuer dans cette zone, The Gutter. Cette zone, je ne me rappelle plus du nom en français, vous saurez me corriger dans les commentaires. Je crois que c'est le dépotoir. Une zone très spéciale. Très, très spéciale. Attention à ne pas tomber. Oh là là. Et franchement, cette zone, il la connaît par cœur, c'est incroyable. Super routing, super parcours. Génial. Je serais mort déjà 15 fois, moi. J'adorerais toujours cette manière d'utiliser les gemmes de vie et d'annuler l'animation en tombant finalement d'une surface. Donc là, il a récupéré une branche ancienne embaumante. À quoi cela sert dans Dark Souls 2 pour ceux qui n'ont pas joué au jeu ? Les branches anciennes embaumantes vous permettent de dépétrifier en fait des... Je ne sais pas si c'est des mobs... Enfin, ça permet de dépétrifier des personnages qui vont vous bloquer la route. Dans l'édition classique, donc Vanilla du jeu que l'on voit actuellement à l'écran, ce n'est pas quelque chose de très pénalisant de ne pas en ramasser beaucoup. Mais dans l'édition Scholar of the First Sin, ils se sont dit bah tiens, on va en mettre partout. On va en mettre partout, ça va être trop marrant. Non, ça ne l'était pas. Surtout quand ça te bloque des fragments de fioles d'estus. Je trouve que c'est même presque pénalisant en fait à certains aspects. Donc, voilà. Après, c'est mon point de vue là-dessus. C'est partagé, le débat est ouvert largement. Mais je trouve qu'il y en avait peut-être un peu trop des statues à dépétrifier dans l'édition Scholar. Donc là, on arrive au boss Lacharogne et quel boss. Quel boss incroyable. Il m'en avait fait baver les premières fois. Je pense qu'il en a fait baver d'ailleurs à plusieurs et surtout qu'il a une hitbox qui peut être un peu dégueulasse quand il veut vous choper avec son grabe et en phase 2, il aura cette espèce d'AOE pour vous faire reculer de très loin. Mais en tout cas, vous voyez, regardez, c'est celle-là. Mais il n'aura pas le temps de la faire. Il est déjà mort. Terminé. Au revoir. Merci. Et vous voyez, il s'équipe et là, les âmes arrivent derrière. Il y a toujours un délai en fait. Ce n'est pas genre tu le boss et les âmes apparaissent comme parmachines dans ton inventaire deux secondes après. Non, il y a toujours un petit délai. Et il allume le Primal Bonfire. Mais qu'est-ce que c'est que ce Primal Bonfire ? En fait, dans Dark Souls 2, vous devez allumer ces quatre feux primordiaux qui sont primordiaux pour avancer dans la quête principale qui est d'aller jusqu'à Vendrick, tout ça. Voilà. En gros, c'est ça. C'est d'aller voir le trône. Mais pour ça, il faut aller voir Vendrick. Comme ça, tu as l'anneau du roi. Mais pour ça, il faut aller au château de Grand Lake et la route est bloquée. C'est con, la route est bloquée parce que tu as genre quatre pavés qui t'empêchent de passer. Du coup, tu es obligé de passer par le côté pour avoir une porte. Cette porte est bloquée. Il faut soit déverrouiller ces fameux quatre feux primordiaux, allumer ces quatre feux primordiaux, soit il va falloir un million de Soul Memory. Le Soul Memory, c'est tout simplement, comme le nom l'indique, la mémoire d'âme. C'est le nombre d'âmes que vous avez accumulées depuis le tout début du jeu. Voilà. Donc là, pourquoi est-ce qu'il a fait ce saut ? C'est tout simplement pour éviter d'être stun pendant que le dragon, Sine, le dragon endormi, fait sa petite animation. Un petit peu la manière de Dark Souls 1 pour ceux qui se souviennent quand vous avez l'espèce de vouivre qui vous bloque le chemin rapidement. Elle pose sa patte et ensuite, elle se réenvole. Là, c'est à peu près pareil pour éviter ça. Du coup, on est déjà dans le premier DLC. Vous allez me dire mais what ? Mais comme je vous ai dit au début, on a de base toutes les clés pour aller dans le DLC dans l'édition vanilla donc on s'en fout. Donc là, il a réussi ça. Plutôt pas mal. Ça lui permet de gagner un peu de temps et il va pouvoir continuer d'avancer dans le premier DLC. Voilà. Donc pour l'instant, il est vraiment super bien sur son PB. Il a même un gold sur son temps donc c'est plutôt cool. 3 secondes d'avance, ma foi. Nice. Très très nice. Un bon petit début. Un bon petit début. Donc là, il avance tranquillement dans cette zone que j'ai bien aimé. Ce premier DLC qui était issu de Crown of the Sunken King. Je ne sais même pas le nom en français pour être honnête. Mais du coup, la première couronne, très sympathique ce DLC. J'ai bien aimé cette ambiance, ce temps, tout ça un peu. Vraiment très sympa. Franchement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires de ces DLC en soi parce que là, je parle du premier mais évidemment, on parlait du deuxième et du troisième. Mais pour moi, le premier était un DLC solide et très sympa. Une bonne introduction à cette trilogie de DLC. Voilà, même je pense que le premier DLC est peut-être deuxième. Mon préféré restera peut-être le deuxième, je pense. Et le troisième restera troisième. Non pas que je n'ai pas aimé le troisième DLC, mais en fait, c'est une accumulation de petites choses qui ont fait que... Mais on en parlera quand on sera dans le troisième DLC. Pour l'instant, on est dans le premier. Et du coup, que je retrouve un peu mes notes parce que du coup, je ne les lis absolument pas comme d'habitude. Il récupère l'anneau de Flynn. L'anneau de Flynn, très, très compliqué à expliquer. Cet anneau, il donne un boost de dégâts basé sur la capacité de la charge maximale que votre personnage peut porter. donc ça peut aller jusqu'à un plus 50 d'attaque si on est à 60 tourons de charge max que l'on peut porter. C'est-à-dire qu'il faut 10 en vigueur et le troisième anneau draconique pour être pile à 60 et avoir ces fameux bonus d'attaque au max. En gros, au lieu d'être à 60, si vous êtes à, je ne sais pas moi, 70, vous allez avoir une dégression de ces points d'attaque. Voir peut-être déjà être à 0 parce que je crois que c'est vraiment très pénalisant. C'est genre, t'es à 62,5, tu perds déjà pas mal. En tout cas, il allume ce feu et puis il va s'en aller puisqu'on ne va pas aller plus loin. Après, ce serait du suicide. Ce serait du suicide. Voilà. Il retourne à la tour des flammes de Haid et il va aller se faire un petit boss que l'on connaît bien, que l'on a déjà vu dans d'autres runs. Et là, on voit Passiflora qui sub à la chaîne. Alors, ça n'a l'air de rien vu comme ça mais Passiflora se bagarre pour être numéro 1. Je crois qu'il a d'ailleurs le record maintenant sur Sekiro. Voilà. Donc, j'ai déjà Passiflora pour avoir été... Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou s'il l'a été mais en tout cas, world record sur Sekiro. C'est quand même une belle prouesse. Donc voilà, les speedrunners se serrent les coups d'entre eux. Franchement, les speedrunners c'est vraiment une communauté de gens super adorables, super agréables. L'entraide est toujours présente. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de voir ça. Tu peux perdre foi en l'humanité quand tu joues aux multijoueurs de certains jeux mais... Là, tu regagnes espoir vraiment quand tu vois ça. Autant d'entraides et tout, c'est vraiment cool. Donc bref, continuons du coup dans cette run. Voilà, donc... Sachant que dans l'édition scolaire, il y a un dragon ici. Génial, hein ? C'est super dur de passer. Franchement, ils ont rendu cette zone super difficile dans l'édition scolaire mais je pense que c'est fait exprès pour que tu fasses ce boss beaucoup plus tard. Et voilà, Einstein version éco plus. Oh là là. Et avec un suivi de bons placements, voilà, on peut tout simplement esquiver toutes les attaques. Et alors, je sais qu'il y a fait un petit... Voilà. On a perdu quelques précieuses microsecondes là-dessus parce que Einstein a fait un petit... un petit saut en arrière et bon, on a perdu un peu de temps. Voilà, donc là, en fait, on est à un temps... Bon, on est à zéro. C'est assez rigolo de voir ça. Tu te dis, bon, tout est à faire en fait. J'en suis à 20 minutes presque de run et bon, je n'ai pas de temps gagné mais je n'ai pas de temps perdu non plus. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que ces runs de Dark Souls sont toujours très impressionnants à avoir parce que la RNG est omniprésente, vraiment. Il y a aussi certains skips qui sont très, très difficiles à faire. Je sais que certains d'entre vous détestent certains skips parce que vous passez à travers le décor ou faire certaines choses qui ne sont pas réglo, on va dire, pas dans les règles de l'art. Mais des fois, ça prend tellement de temps à faire que même chez vous, vous n'y arriverez pas. Donc de toute façon, ça reste quand même quelque chose à saluer. Mais je peux comprendre votre frustration parfois sur certaines choses. Il n'y a pas de soucis. Je parlais tout à l'heure de mes notes très rapidement. J'ai deux secondes pour en parler. Sachez juste que j'ai 12 pages que j'ai 12 pages word noircies de notes que je ne lis pas depuis le début. Les seules notes que je lis, que je suis forcé de lire de toute façon, c'est quand le speedrunner est chez un marchand qui veut monter en niveau. Forcément, je ne connais pas ça par cœur. Donc voilà. Mais je veux dire, sinon, je me force à faire des notes, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas grave. Du coup, c'était pour la petite anecdote. Comme ça, vous savez un petit peu les coulisses des speedruns commentées. Mais là, on est quand même à 12 pages de notes qui est, je crois, le record d'ailleurs actuel. D'habitude, je suis plus à entre 7 et 10 pages. Bon, dans tous les cas, crâne élégant, équipé, hop, utilisé. Donc ça attire certains types d'ennemis. Je l'ai appris à mes dépens pour ceux qui me suivent en live pendant la run de la Moonlight Ultime où ça n'attirait jamais les mobs que je voulais. Et on l'a vu, du coup, tirer avec une flèche sur cette fameuse cloche. En fait, cette cloche, c'est celle qui permet d'appeler le bateau qui va vous permettre d'aller dans la zone suivante et qui, dans ce bateau, recèle un petit boss. Voilà. Donc forcément, c'est un all boss. Donc, il faut tuer tous les boss du jeu, même les optionnels, même ceux de DLC. Il faut tout tuer. Voilà. Du coup, il parle avec, alors je ne sais plus son nom à lui, il faut que je retrouve ça. Carillon. Voilà, Carillon. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il se buff en même temps qu'il lui parle. Oh, bonjour, comment allez-vous ? T'inquiète, je n'ai pas le temps. J'ai au speedrun, je n'ai pas le temps. Il a acheté un bâton de sorcier et aspiration, donc Yirn en anglais, qui est un leurre comme les crânes et les gants, tout simplement. Une petite sorcellerie qui permet de faire un leurre pour les ennemis. Regardez, ces dégâts déjà complètement insane. Ce que j'adore, c'est qu'il est en plein combat de boss et il a déjà pop le screen pour utiliser l'os de retour. C'est trop dingue, c'est genre, non mais de toute façon, tu es déjà mort le boss. Oh là là, et les dégâts, parce que c'est ça que j'adore, c'est vraiment le fait de voir des boss mourir en aussi peu de temps. Toi, tu as galéré ? Regarde-moi ça ! Avec une simple rapière améliorée, on fait des miracles. Incroyable. Donc là, il parle évidemment avec la messagère d'Emeraude. Il va monter en niveau un petit peu, il passe à 19 de vie, 25 en endurance et 13 de foie. Et maintenant, il va pouvoir acheter encore des lampirions. Alors, vous me direz, ouais mais je ne comprends pas, les lampirions, ils n'apparaissent pas toujours et tout, c'est normal. En fait, il faut tuer des boss primordiaux, il faut tuer les 4 grands boss du jeu. En fait, à chaque fois que vous allez tuer par exemple la charogne, vous allez tuer, peut-être que je n'ai plus les noms des boss en tête là tout de suite, je ne sais pas pourquoi, le vieux roi de fer, ce genre de choses, vous allez les tuer et vous allez avoir un restock de ces lampirions. Mais ils vont écraser les stocks précédents donc il faut vraiment les acheter avant de faire ses boss et ensuite, vous pourrez en racheter un paquet. Voilà, donc si genre il y en a 2, vous ne les achetez pas, il y en aura encore 2 à la boutique. Donc il faut le faire. Voilà. Donc là, je crois qu'il a acheté la cloche sacrée de Claire, il a acheté le miracle Homeward qui est tout simplement en retour. Il a acheté aussi Force. Vous allez me dire à quoi ça sert Force ? Ça ne sert à rien mais ça peut quand même servir. Ceux qui font du PVP savent à quoi sert Force, je pense. Mais on le verra un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. On le verra bien évidemment en application, il n'achète pas ça pour rien. Et donc il a ouvert la voie en payant une petite somme à Lysia qui te fait croire que je connais le rituel sacré pour ouvrir la porte alors qu'en fait elle appuie sur le bouton pendant que tu es en train de prier. Voilà. Du coup, il a parlé à Felkin pour lui acheter le buff Arme Noire qu'il va abusément se servir durant la quasi-totalité de la run, je crois. Quelque chose comme ça. Donc les Maléfices dans ce jeu, c'est comme ça qu'on appelle les sorts des Ténèbres. Les Maléfices qui sont donc un truc à part puisque dans Dark Souls 1, c'était une magie de rang supérieur qu'on avait uniquement dans le DLC Artorias of the Abyss. Mais dans Dark Souls 2, ils se sont dit on va développer le concept et on va faire une catégorie à part qui est les Maléfices où il faut améliorer l'intelligence et la foi en parallèle pour avoir des dégâts complètement abusés. Et c'était tellement abusé à un moment que tous les speedruns utilisaient des Maléfices puis ça a été nerfé à l'infini mais malgré tout ça reste quand même assez puissant. Donc voilà. Mais c'était plus assez puissant pour être utilisé en speedrun. Voilà pour la petite anecdote sur les Maléfices. Et je trouve ça dommage qu'ils aient fait un petit retour en arrière pour Dark Souls 3 en mettant plutôt des Maléfices mais dans chaque catégorie de la pyromancie noire, de la sorcellerie noire, tu as des miracles noirs. C'est dommage de ne pas avoir gardé cet aspect des Maléfices et surtout d'avoir finalement supprimé tous ces nouveaux sorts. C'est un peu dommage. Je veux dire, certains changeaient un peu. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont trouvé que c'était trop redondant ? Moi, en fait, je suis toujours pour rajouter des choses. J'ai en enlevé. Ça n'apporte vraiment rien. OK. Mais bon, je trouve que les Maléfices rajoutaient quand même quelques petites choses. Donc du coup, pendant que je discute, ils traversent la zone facile. Zéro problème. Pourtant, elle n'est pas si évidente que ça à traverser cette zone. vous faites facilement bloquer par des mobs sur la route et vous pouvez tomber. Donc là, vous voyez, il le tue. Je pense que c'est pour éviter justement de tomber dans le vide. Il tue certains mobs, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait que sinon, c'est très risqué. Soit le mob te suit et te tue dans le dos pendant que tu essaies de courir, soit tu vas tomber dans le vide en esquivant le mob parce que vous voyez, la route est très étroite. Donc là, il y a Rowena qui essaie d'envahir mais bon, ça ne sert à rien. Et on arrive du coup vers le prochain boss déjà, les seigneurs squelettiques qui sont... Alors, un boss un peu... On sent que c'est un boss de début de jeu en fait finalement puisqu'on peut arriver ici très tôt. C'est un boss de début de jeu qui, je dirais, dans l'édition Vanilla, ça va, ça se fait, il n'y a pas 150 milliards de squelettes. Comme vous le voyez, il y a genre 3-4 squelettes qui apparaissent. Bon, pour moi, ça se passe. Par contre, encore une fois, dans l'édition scolaire, tu affrontes une armée. Tu affrontes une armée de squelettes. Regarde là, tu as littéralement 3 squelettes, c'est terminé. Et du coup, voilà, les fameuses roues squelettes. Et là, je crois qu'il y en a plus dans l'édition. Voilà, il y en a un peu plus dans cette édition par contre. Il y en a 3-4 alors que dans l'édition scolaire, il n'y en a que 2, je crois. Je crois qu'il y en a que 2. On avait rejoué au jeu récemment et il me semble qu'il n'y en avait que 2. J'étais là, il n'y a que ça. Donc, certes, ils ont mis plus, beaucoup plus de squelettes en amont, mais tu as moins de roues squelettes quand même. Je trouve que ça reste équilibré, c'est juste que ça peut surprendre quand tu passes de l'évasion vanillée à scolaire et tu te dis d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Très bien. Tout va bien. Voilà. À dire comme ça, on a l'impression, pour ceux qui n'ont pas joué aux deux jeux, on a l'impression que l'édition scolaire est plus dure. C'est le cas et en même temps, ils ont rééquilibré quand même pas mal d'autres choses, je trouve. Rendu certaines zones plus difficiles, c'était peut-être nécessaire aussi. Mais ce n'est pas déplaisant pour autant, vraiment. Donc encore une fois, il parle au PNJ, à Clohan, mais il se buffe. Il n'y a pas de soucis. Donc là, il a acheté Apaisement d'âme, très efficace contre les morts vivants. C'est une petite AOE qui va faire pas mal de dégâts autour de vous. C'est tout simplement ça. Tu mets les genoux à terre, tu lèves les bras en l'air et... Une petite explosion fait que tous les ennemis à côté vont prendre très 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 cher. Ah, et là, vous savez ce qui va se passer là, normalement. Si vous avez déjà vu des speedruns de cette zone, vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc là, attention, ceux qui n'aiment pas ça, fermez les yeux. Hop là ! Petite OOB, tout simple, tout bête. Et voilà. Bah ouais, parce que ouvrir la porte, c'est long. En plus, après, il faut se retraverser un petit bout de zone. Non, on n'a pas le temps ici. On n'a pas le temps. Excusez-nous, on a deux heures de speedrun. Enfin, plus de deux heures. Du coup, non. Il faut qu'on avance. Et là, on va arriver au boss le plus terrifiant du jeu. Dark Souls 2 a ce nombre de boss incroyable, mais a aussi son nombre de perles de mobs qui sont considérées comme des boss. Et celui-là en fait partie. Jabba. Le démon convoiteux, voilà, qu'on voit ici, incroyable. Une grosse larve. Francis la larve de son vrai nom. Et du coup, on va, tout simplement, utiliser le Bright Bug ici pour pouvoir se protéger. Voilà. Je crois que c'est la première fois, deuxième fois peut-être, qu'il utilise le Lampyrion ici. Puisque on va en avoir besoin. Il nous faut de l'attaque, de la défense, il nous faut de tout. Mais Lampyrion, c'est cette espèce de petite pilule qui fait que tu es beaucoup plus fort. Voilà. Ça peut être pratique surtout dans les NG supérieures. quand les boss ont un avantage un peu déloyal contre vous parce que vous êtes par exemple en NG plus 5, le boss met 15 milliards de coups à mourir et vous, en deux coups, vous êtes mort. Ça peut être utile d'avoir quelques Lampyrions au cas où. Je parle notamment des boss de DLC puisque les boss de base du jeu, quel que soit le NG, ils se font quand même bien. En général. Je dis ça mais je suis sûr que quelque part je vais jouer à côté en live et je vais me prendre les pires patterns ou les pires trucs histoire que le karma soit bien avec moi. Et donc il va tout de suite se faire le boss Mita alors qu'il y a le bain empoisonné en dessous et on est toujours sous l'effet du bright bug utilisé en début de zone donc il pourrait arriver à terme. Il a utilisé une gemme pour contrecarrer l'effet du poison donc là c'est terrifiant comme combat vraiment terrifiant. Mita bon a quand même de la vie elle se régénère à cause du bassin empoisonné et vous pendant ce temps vous prenez des dégâts de dot à cause du poison. Donc voilà c'est vraiment très stressant comme combat. Voilà GG à distorsion pour ce combat parce que c'est vraiment pas évident. Le boss se régénère vous perdez de la vie c'est un contre la montre incroyable. Et on arrive à ce fameux ascenseur qui va nous permettre d'aller à la forteresse de fer. Une zone que j'ai beaucoup aimé dans l'édition Vanilla très sympathique un peu moins dans l'édition scolaire puisque dans l'édition scolaire ils ont changé 2-3 petites choses je crois qu'ils ont bien augmenté le nombre de mobs de la zone c'est un enfer c'est vraiment un enfer à passer j'avais d'ailleurs une petite vidéo qui était sortie où j'avais nommé l'enfer de la forteresse de fer je trouvais que ça sonnait plutôt bien et que c'était plutôt approprié à la zone avec toute cette lave parce que c'est très très dur de passer cette zone dans la version Vanilla de base mais dans l'édition scolaire accrochez-vous c'est vraiment très très compliqué et là je parle à ONG parce qu'en ONG classique ça reste déjà un petit challenge quand vous êtes débutant mais déjà si vous êtes débutant et que vous êtes arrivé jusqu'ici c'est déjà très bien mais je pense qu'à partir de là vous avez un petit pic de difficulté du jeu ça se fait ressentir notamment ces ennemis qui pardonnent pas avec leur katana en fer non c'est pas la katana en fer noir c'est peut-être d'autres ennemis qui lootent ça je ne sais plus et donc là il fait un petit saut il récupère donc cette fameuse braise mourante qui va être utile pour Mcduff puisque c'est grâce à ça que Mcduff va pouvoir infuser vos armes souvenez-vous qu'il y a deux termes il y a l'infusion d'armes qui permet donc d'avoir son arme avec des dégâts par exemple de foudre de ténèbres ce que vous voulez de feu et vous avez le buff qui permet d'appliquer un buff sur l'arme une résine par exemple sur votre arme voilà donc on arrive contre le démon fondeur le système de défense de la forteresse de fer le système de défense pour protéger le vieux roi de fer je crois que c'est ça le lore mais on me corrigera les puristes du lore nous corrigeront le démon fondeur en soit est un bon boss j'aime beaucoup c'est juste dommage qu'ils en aient mis deux mais pourquoi pas donc le démon fondeur c'est incroyable et grâce au gemme de vie il contrecarre l'effet que en phase 3 le démon fondeur va vous faire des dégâts si vous êtes proche de lui à cause de ses flammes qui sont de plus en plus vives donc bon un boss franchement le démon fondeur il fait peur comme ça si vous ne l'avez jamais fait mais c'est un boss qui est très jouissif à faire quand vous le connaissez parce que vous allez esquiver le moindre de ses coups littéralement le démon fondeur vous le faites en no hit bon sauf avec les dégâts encore une fois de ses flammes quand vous vous rapprochez de lui mais d'une manière générale il ne vous touchera plus après une fois que vous connaissez le pattern et c'est ça qui est génial autant il y a d'autres boss qu'ils peuvent te surprendre par des attaques qui peuvent être encore assez surprenants lui il a vraiment un pattern très lisible des attaques très téléphonées ça se passe toujours très bien donc là équipé de sa masse on se dit mais qu'est-ce qu'il fait et oui mais en fait il y a cet ennemi là qui bloque le chemin deux coups deux coups c'est terminé incroyable juste incroyable et là j'aime bien il se fait pourchasser par ces types il en a rien à faire c'est genre je vais te tuer ouais non mais c'est bon et là il le pousse il pousse les mobs on s'en fiche franchement mais c'est regarde ça il passe les mobs en leur courant dessus attention c'est pas dans tous les jeux Souls que vous pouvez faire ça ce n'est pas dans tous les jeux Souls parfois dans d'autres jeux Souls vous allez courir contre l'ennemi ça va être un mur le bordel il va pas bouger donc attention et là on arrive contre le vieux roi de fer le diable le diable oh là là donc il se buff pendant que le boss arrive il n'y a que ça à faire de toute façon et on va taper sa tête ses cornes ses mains tout ce qui est à notre portée pour le tuer voilà mais regardez ces dégâts incroyables juste avec sa rapière et du coup le petit bœuf qui fait plaisir le boss n'aura pas fait le long feu si je puis me permettre et d'ailleurs sachez que le vieux roi de fer n'a pas de jambe modélisée voilà il a été trouvé par des petits hackers que le boss en fait si vous voulez son modèle s'arrête au niveau du milieu des cuisses donc il n'y a pas de genoux il n'y a pas de pied il n'y a rien donc voilà c'est juste pour la petite anecdote le boss n'a pas de jambe modélisée tant pis pas de jambe pas de je ne sais pas on verra je ne sais pas pas de dessert donc du coup on continue dans ce deuxième DLC on a allumé le deuxième feu primordial déjà il nous reste encore deux feux allumés pour accéder au fameux château de Drangle Lake deuxième DLC du coup mon petit DLC de coeur un peu j'ai bien aimé traverser cette zone cendreuse c'était pas du sable c'était des cendres et les boss sont plutôt sympathiques en fait c'est plus là où je pesterais vis-à-vis de ce DLC c'est la manière qu'ils ont voulu faire c'est à dire de faire un boss au bout d'une zone ou d'un couloir rempli de mobs juste avant un peu comme des épreuves de force mais du coup t'arrives contre le boss et t'es déjà très affaibli t'as déjà perdu des fioles des gemmes ton équipement il a déjà perdu en durabilité c'est compliqué et surtout si c'est pour te faire one shot par le boss derrière c'est extrêmement frustrant le petit crâne élégant ici puisque alors là les hitbox ici sont horribles les frames d'invulnérabilité pour ces leviers sont les pires que j'ai jamais vu en gros vous activez le levier vous allez l'abaisser comme vous avez pu le voir mais votre frame d'invulnérabilité se fera qu'au moment où le levier sera quasiment tout en bas vous pouvez avoir fait 60% de l'animation voire 70% de l'animation pour abaisser le levier si quelque chose vous touche le personnage va arrêter le levier va remonter et la porte restera fermée c'est tellement rageant je crois j'en ai déjà parlé il y a 3 ans mais je suis obligé d'en reparler là parce que c'est tellement rageant et là regardez ça hop là le petit skip voilà des petits sauts parfaitement calculés et on a pile assez de vie pour survivre à cette chute et on atterrit directement ici pour allumer le feu on gagne un temps incroyable ça c'est vraiment incroyable ce petit saut de la mort qui est juste insane oh là là du coup nous sommes de retour à Majula on va pouvoir remonter encore un peu en niveau il monte à 16 de mémoire 19 en intelligence et 20 en foi voilà un petit peu pour les monter de niveau et ensuite il va de nouveau vous le savez vous voyez ce qui va venir il va de nouveau parler à Melantia pour aller acheter bien sûr les lampirions qui ont repop voilà toujours vous battez un grand boss bam et pendant ce temps ce que j'adore c'est qu'il s'équipe de ses sorts alors il a équipé aspiration retour et arme noire voilà il retourne dans le DLC 2 du coup on va continuer ce DLC 2 encore un tout petit peu surtout je crois que c'est pour récupérer des items et puis pour récupérer surtout enfin des items pour forger et de quoi choper la clé qui permet d'accéder au boss optionnel je crois que c'est ça et aussi la fameuse clé de l'ascenseur j'en oublie le truc le plus important la fameuse clé qui permet d'avoir l'ascenseur parce que oui tu as la clé pour activer les boss optionnels la petite clé je ne me souviens plus exactement de son nom mais pour avoir accès à cette clé il faut déverrouiller le grand ascenseur pour le déverrouiller il faut trouver l'espèce de sceptre enflammé pour activer tous les ascenseurs de la zone c'est un petit peu pour rendre vie à cette tour mais j'ai franchement ce DLC est quand même très bien foutu j'aime beaucoup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 3 des DLC de ce jeu que vous avez aimé parce que franchement je sais je vais vous demander plein de choses mais c'est pas grave postez plusieurs commentaires il n'y a aucun soucis la run est assez longue et on est là pour un bon moment donc voilà la fameuse clé qui permet alors je pensais qu'il allait se laisser mourir mais pas du tout il utilise retour qui a le même effet qu'un os de retour sauf que on ne consomme pas d'item on n'a pas de consommable à consommer on peut le faire et terminer donc voilà il active hop la fameuse je ne sais plus c'est quoi le nom en français je ne l'ai pas noté mais bon c'est la clé qui permet d'activer le fameux mécanisme regardez la flamme est activée et regardez ce saut le saut de la mort encore et c'est là où il y a la fameuse clé qui permet de déverrouiller tous les accès qui sont encore bloqués il récupère au passage un peu de titanite parce que pourquoi pas parce que pourquoi pas ce sont des éclats de titanite regardez moi ça ces mobs ces mobs sont les pires mobs du jeu je pense ce sont des mobs très très difficiles ils sont très longs à tuer et ils ont une massue incroyablement puissante le moindre coup te fait valser à 15 kilomètres et peut t'arracher d'un coup voilà donc du coup hop on revient ici toujours dans ce deuxième DLC et je crois qu'est-ce qu'il va encore faire après je ne crois pas qu'il va aller très loin je crois qu'il va juste activer les portes et puis et activer les différents ah oui oui il va aller ici voilà c'est ça c'est bon je me rappelle vous allez comprendre il va ici hop là il ramasse Flame Butterfly et surtout une tablette de titanite tablette de titanite quoi rien que ça et avec des éclats de titanite c'est ça qui est bien quand tu vas dans les DLC très tôt donc pro tips pour les débutants si vous pouvez vous permettre d'aller dans les DLC vous pouvez y aller très tôt sans forcément faire de boss et ramasser les items vous avez plein d'éclats de titanite et tout vous pouvez améliorer largement tout ça et là il a un super pibi il y a 41 secondes dedans quoi il est super bien il a vraiment géré ce DLC donc là il part la McDoff il lui donne la braise mourante voilà tranquillement il va renforcer sa rapière en plus 10 enfin et il va du coup l'infuser avec la la pierre de Drey Cardan la fameuse pierre qui permet d'infuser son arme en ténèbres et Dark Souls 2 a cet effet un peu pervers de la surenchère comme j'avais dit aussi en début de run c'est que vous avez des donc des sets d'armure qui vous donnent des bonus vous pouvez infuser vos armes mais certaines armes vous pouvez les infuser et les buffer en plus ça c'était génial pour l'époque tu te dis mais attends what donc oui tu peux infuser des armes les buffer tout va bien un truc très marrant c'est par exemple pour prendre l'exemple sur la Moonlight c'est une arme qui est purement magique tu peux l'infuser en magie tu ne peux pas la buffer mais tu peux l'infuser avec de la magie donc augmenter encore plus ses dégâts enfin c'est n'importe quoi donc on arrive au boss Sentinelle des ruines c'est donc 3 boss empaquetés enfin 3 mobs empaquetés ici un boss pas évident quand tu es débutant puisque tu dois te frotter à 3 mobs d'un coup voilà mais bon rapière plus 10 avec les ténèbres buffé de surcroît donc ouais ça fait beaucoup de dégâts le boss n'a même pas le temps de le frapper c'est genre je vais t'attaquer et je suis mort très bien très bien c'est terminé oh là là ah non mais franchement incroyable incroyable là on se dit mais il le tue tellement vite bah oui mais il a une rapière plus 10 et oui il a fait les DLC avant il a subi des sons ce petit donc voilà donc là niveau PB il est super bien il est super bien hop là il tue le petit chien voilà les fameuses portes de Pharos c'est ce qui nous permettait d'avoir accès à des passages secrets tout ça c'est dommage je trouve que ça a été sous-exploité au tout début du jeu comme là on se dit trop bien j'ai une zone optionnelle si je n'avais pas de pierre de saut de Pharos j'aurais jamais pu la trouver mais rapidement le concept s'essouffle et après ça ne sert plus à grand chose donc là il est envahi par des esprits de la cloche c'est con donc là il active le levier parce qu'en fait si on n'active pas ce levier en haut de la tour on ne peut pas accéder au boss il y a une espèce de grille il y a une grille tout simplement qui nous empêche d'y aller et là il va ouvrir le coffre on se dit mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre qui te permet de perdre autant de vie oh là là il récupère une chaîne de vie et des herbes en fait tout simplement tout simplement et alors on arrive face à ce boss des gargouilles ah là là les gargouilles c'est je ne sais pas c'est ce boss qu'on retrouve assez souvent dans les sous je ne serais pas étonné d'en voir dans Eden Ring des gargouilles vraiment d'une manière ou d'une autre c'est sûr qu'on en reverra mais il les déboîte tellement il les déboîte tellement je n'ai pas trop compris le coup de l'arc sur la gargouille est-ce que c'était pour l'activer plus vite est-ce que c'est pour dire regarde elle est là je ne sais pas parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir perdu de la vie aucune idée la gargouille elle n'est même pas activée bordel on voit qu'on peut lui faire des dégâts mais elle a une défense augmentée voilà et c'est terminé c'est terminé merci au revoir oh là là un suppo Yoli non mais incroyable incroyable toujours excellent sur son pivot pour l'instant il est vraiment très 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 bon il est vraiment très 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 bon genre tu prends une bouteille d'eau j'ai déjà très soif ça risque d'être assez long ça risque d'être assez long comme run mais bon moi ça me fait plaisir j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires à le montrer via un pouce bleu à la vidéo et surtout à partager les speedruns commentés et la playlist est là également vous êtes plus de 55 000 à avoir regardé cette playlist et je vous en remercie énormément ça fait super plaisir franchement c'est vraiment cool parce qu'il y a pas mal de travail en amont sur ces speedruns donc hop là voilà vous avez pu voir l'apaisement d'âme du coup vous avez pu voir l'apaisement d'âme à genoux et oh vous êtes mort oh là là et donc on avance dans cette zone pour aller voir du coup la pécheresse oubliée qui sera le prochain gros boss qu'il faudra tuer pour allumer le troisième feu primordial on atterrit ici voilà d'ailleurs si vous n'avez pas tué les gargouilles vous entendez je crois que vous voyez les gargouilles une fois que vous allez activer le feu qui est un peu plus haut mais on va pas y aller puisque ça sert à rien d'activer le feu on ne va pas mourir nous ne mourrons pas en speedrun le but est d'aller vite nous n'avons pas le temps de mourir c'est une perte de temps de mourir mourir est une perte de temps Raven 2020 oh là là du coup on arrive ici dans cette zone on va avancer un peu moins vite puisque l'eau arrive au niveau de notre ventre donc forcément notre personnage est ralenti on va nous envoyer des momies explosives à la gueule tu vois c'est ce genre de truc que j'aime bien sur ces éléments de gameplay que j'adore c'est du genre bah tiens on va te rendre la chose un peu compliquée on va mettre des mobs qui explosent et toi tu vas avancer beaucoup moins vite un petit peu comme dans Demon's Souls et ce marais du monde 5-2 où tu as des trolls géants avec des massues qui peuvent courir alors que toi tu ne peux pas et en plus le marais est empoisonné enfin bref Pêcheresse oubliée du coup qui est un boss très sympathique un boss vraiment cool et en NG+, qui devient un enfer puisque vous avez deux pyromanciens qui s'invitent dans le combat voilà deux pyromanciens Black Phantom qui vont vous spammer de Soleil Maudit qui est le meilleur sort de pyromancier du jeu qui fait le plus de dégâts et qui en plus se castent super vite donc rien que ça rien que ça et du coup on arrive vers le troisième feu primordial voilà rien de plus à faire ici du coup et bien on se soigne enfin on se soigne on répare notre équipement qui est abîmé et hop d'ailleurs je n'ai pas parlé de ça mais dans l'édition scolaire l'équipement vous avez peut-être dû remarquer se brise beaucoup plus vite oui il se brise beaucoup plus vite alors là encore une fois il va racheter des humanités des gemmes de vie gemmes de vie radieuse des herbes ambrées et évidemment des lampirions les herbes ambrées c'est pour restaurer 35% du nombre d'utilisations totales de sorts voilà tout simplement donc je parlais de la durabilité des armes et des armures en fait dans l'édition scolaire comme le jeu va beaucoup plus vite au nombre de le framerate est plus rapide apparemment la durabilité du jeu enfin des armes est liée à cette vitesse de jeu donc en fait les armes ont une durabilité deux fois plus je dirais de merde deux fois plus verdic ce qui fait qu'elles vont se briser deux fois plus vite que dans le jeu vanilla j'adore comment c'est vert tout en haut c'est incroyable ah ces fameux ennemis qui ont une espèce de de choses entre les jambes voilà on va pas se va pas se cacher mais voilà il rate le mob c'est pas grave de toute façon le but c'est d'avancer voilà un petit endroit un peu chiant ici il y a un feu juste là mais on va pas y aller il est juste en dessous à côté de la alors je sais pas s'il est à la même position dans les deux jeux je suis peut-être influencé par l'édition scolaire mais il est juste à côté de l'escalier je crois dans l'édition scolaire donc on avance tranquillement à la prochaine zone qui va être les ruines de l'embranchement là où il y a un feu hyper important comme son nom l'indique ruines de l'embranchement ça va faire le suivi de pas mal de zones en fait tu vas avoir la forteresse d'Aldia le château de Dran Lake ou là où on va aller du coup la forêt ah je sais plus le nom je sais plus le nom en français mais vous allez voir cette fameuse zone où on ne voit absolument rien où il y a des ennemis invisibles cette zone des enfers et si vous tapez sur les arbres ils font une espèce de cri je ne me rappelle pas du tout pourquoi du comment de ces arbres je sais qu'il y a une explication il y a une vraie explication mais je ne m'en rappelle plus mais c'est toujours très bizarre donc là on avance ici c'est pas pour rien il y a un coffre on l'ouvre voilà on se fait un peu de place et là distorsion vérifie quand même qu'il n'y ait personne derrière lui il récupère l'anneau de Chlorentie plus 1 un anneau voilà il augmente la régène d'endurance de 5,5% c'est pas rien vous avez l'anneau de Chlorentie plus 2 également dans le jeu et dans Dark Souls 3 ils se sont dit on est fou on lâche tout et on met un anneau de Chlorentie plus 3 donc l'anneau de Chlorentie qui permet d'une régène d'endurance bien meilleure c'est toujours ça de prix évidemment ça se stack avec d'autres trucs bien sûr comme toujours j'adore cette surenchère du stack tu sais alors attends si je mets l'anneau de Chlorentie si je mets le bouclier qui permet de régénérer encore plus vite l'endurance si je consomme un item qui permet de régénérer aussi l'endurance plus vite tout ça qui se cumule laisse tomber tu es un prince un dieu oh là là et on arrive vers le prochain boss du coup Nashka la scorpide voilà parce que tu as un scorpion et une scorpide c'est comme ça que ça se dit apparemment je ne le savais pas comme quoi on en apprend tous les jours et du coup petit buff de notre rapière il utilise l'herbe embrée qu'il a acheté juste avant et c'est parti donc du coup pour le scorpion Nashka qui n'a qui a pas forcément ses points faibles au corps mais en fait nos dégâts sont tellement immenses qu'on peut se permettre de taper un peu n'importe où normalement elle a certaines résistances vous allez la frapper elle a des points faibles du genre la partie humaine les deux dards de scorpion mais la partie corps pur espèce de carapace ben ça fait beaucoup moins de dégâts en fait mais encore une fois les dégâts sont tellement énormes qu'on s'en fout oh là là donc voilà du coup on arrive aux portes de Pharos en fait cette zone est très énigmatique pour ceux qui ne jouent pas en PVP ou qui sont pas du tout dans le genre multijoueur parce qu'en fait vous allez avoir je sais pas si on va bien y voir ici pendant sa petite course vous allez avoir plein de pierres de sauts de Pharos enfin de je dirais de mécanismes de Pharos à activer et vous allez pas comprendre pourquoi parce que ça va pas faire grand chose si ce n'est activer des pièges en fait si vous jouez par exemple en multi et que vous vous faites envahir ça permet aux joueurs d'éviter tous les pièges et de vous pourchasser en fait dans la zone c'est ça en fait ça sert à ça c'est un peu la zone piège un peu type forteresse de scène voilà mais pour le multijoueur donc c'est assez fun mais je pense qu'il y a très très peu de joueurs qui ont utilisé cette zone à son plein potentiel moins compris d'ailleurs puisque quand j'ai compris ça j'étais là à me dire ah je m'en fiche toujours ça ne me sert à rien à moi personnellement mais tant mieux si des gens ont trouvé ça fun tant mieux voilà ce fameux boss regardez il utilise l'arc pour attirer les 4 petits rats vers lui il va les tuer avec l'apaisement d'âme et maintenant c'est parti pour le 1 1 vs 1 contre le fameux recruteur du roi rat voilà c'est ni plus ni moins qu'un rat mais taille géante qui ressemble à une grosse hyène voilà c'est déjà terminé c'est terminé ce boss va très très vite c'est pas un boss hyper compliqué en soi il a pas forcément une hitbox trop buggée d'ailleurs je tiens à le souligner et sa charge on peut facilement l'éviter que ce soit en faisant une roulade ou en bloquant bon voilà c'est pas en vrai ça se fait oh les fameuses haches du guerrier guirm très chiantes à drop mais je vous les conseille elles sont vraiment très cool à utiliser ces haches en plus elles sont géantes enfin tu sais c'est des très grosses haches quoi c'est trop marrant à utiliser toi t'es là avec ton petit personnage et t'as des haches deux fois plus grosses que toi mais très puissantes ces haches je les avais utilisées il y a très longtemps dans une petite run comme ça tranquille et euh franchement on avait vraiment kiffé on avait vraiment kiffé prochaine zone très importante carrière de de Tseldora carrière de vive pierre de Tseldora j'aime bien cette zone et puis surtout quand il y a de G+, vous avez Freya qui apparaît ici Freya le dernier boss qu'il nous faut pour avancer au château de Dran Lake en fait elle apparaît ici en NG+, dans le petit trou voilà ici là à droite elle apparaît et vous pouvez lui enlever pas mal de vie ici mais c'est capé vous ne pouvez pas la tuer pour ne pas la voir apparaître juste après je pense qu'ils ont fait exprès justement ils se sont dit au cas où on va se mettre une protection tu ne peux pas lui enlever plus de je ne veux pas dire de bêtises je dirais 30% de vie max quelque chose comme ça et après forcément au bout d'un moment elle se barre et puis tu la retrouves en boss un peu plus tard mais j'ai trouvé ça très sympa ça permet de de l'affaiblir un peu le boss congrégation un de ces boss que je n'ai pas trop compris dans le jeu je vais être sincère alors là il ne les a pas tous one shot voilà et du coup il n'y a plus qu'à les terminer voilà donc là en fait la rapière loupe un peu puisque la rapière a une espèce d'attaque je dirais plus horizontale que verticale ou quoi et du coup c'est assez compliqué de taper des ennemis qui ne sont pas sur le même plan que toi j'adore comment il skip toute la zone voilà un petit saut bien calculé et c'est fait on arrive du coup contre ces araignées tout ça alors là attention il y aura beaucoup d'araignées pour ceux qui n'aiment pas ça je suis désolé pour vous il va falloir un petit peu un petit peu peut-être skipper un bout là parce que vous allez voir des araignées absolument partout sur les portes araignées au moins voilà ne t'étonne pas regardez il y a des portes araignées je me demande ce qu'on va trouver derrière un cochon oh non des araignées donc les crânes élégants pour attirer les araignées toujours et hop là on tue cette araignée et cet homme araignée puisque finalement ce sont des araignées qui je sais pas qui possèdent des mecs c'est très chelou comme mob mais bon il profite d'être ici pour se buffer puisqu'après il ne le pourra pas il y a des araignées il y a des mobs juste à côté du brouillard on peut se faire surprendre en vrai et on arrive contre Freya la protégée du duc même si maintenant on a plutôt l'impression qu'elle a mangé le duc vu la taille qu'elle fait il utilise les crânes élégants en fait parce que vous avez les petites araignées qui s'invitent dans le combat en plus du boss et en plus le boss qui a des zones d'immunité on ne peut le taper que sur sa tête et c'est déjà terminé à peine le temps de raconter ça c'est déjà terminé mais ça va tellement vite ça va tellement vite donc là il s'est fait toucher par une petite araignée une petite vengeance et on avance du coup vers la fin de la zone on avance déjà vers la fin de la zone pour allumer le dernier feu primordial donc le duc il ne nous verra même pas passer voilà et on arrive du coup hop mais que se passe-t-il donc pour ceux qui peut-être ont fait le jeu au tout tout début ah le duc il est là pour ceux qui ont fait le jeu crâne élégant pour attirer alors crâne élégant pour attirer Vengarl c'est peut-être pas la meilleure des idées puisqu'il n'a plus de tête donc voilà et le temps de parler à Aldia du coup qui apparaît on se casse et c'est déjà terminé on a du coup allumé tous les feux primordiaux on peut accéder en toute légalité au château de Dran Lake pourquoi je dis en toute légalité parce que 1 million de soul memory vous les avez pas facilement en NG en fait il faut forcément passer par des des assets de feu ce qu'on appelle dans Dark Souls 2 c'est une petite mécanique qu'ils ont mis en place en disant et bah vous passez en NG plus mais que dans ce bout de zone à partir du feu de camp que vous avez activé c'est une manière pourquoi pas de de farmer aussi des items ça permettait à l'époque de farmer des items qui se droppaient sur certains ennemis mais qui apparaissaient qu'une seule fois donc Roy Explore on s'en fout et on arrive ici évidemment l'apaisement d'âme sera plus qu'utile c'est un boss rat encore avant-garde du roi rat pour être précis voilà donc en fait vous devez tuer un certain nombre de rats puis le boss va apparaître juste ici voilà pour le repérer bah il a une crête c'est un punk voilà et c'est tout c'était encore une fois un de ces boss qu'on ne comprendra pas dans Dark Souls 2 c'est dommage parce que tu te dis Dark Souls 2 a tellement de boss mais certains boss c'est des excuses de boss alors après il y a deux écoles je pense c'est soit tu apprécies quand même le geste pour dire ouais mais ça reste un boss soit tu préfères qu'il y ait moins de boss tel peut-être un Dark Souls 1 tout ça ou un Sekiro sauf que Sekiro c'est pas tout à fait pareil donc c'est pas tout à fait le même type de jeu tout ça mais bon dans Sekiro il y a beaucoup moins de boss donc après voilà moi je si les boss sont justifiés ça me dérange pas mais là c'est vraiment il y a des mobs qui sont des boss vraiment dire les races c'est des mobs ça me fait pas croire que l'avant-garde rat c'est un rat plus fort que les autres c'est pas un uber rat comme pourrait l'être comme pourrait l'être le recruteur du roi rat et du coup on arrive au sanctuaire de l'hiver qui va nous permettre d'accéder au 3ème DLC voilà et parfois vous allez avoir un brouillard ici si vous y allez trop tôt et un brouillard assez épais d'ailleurs pour le coup donc voilà on ouvre lentement la porte on est pas dans Dark Souls 3 dans Dark Souls 3 ça ferait longtemps que là il aura quitté relancer le jeu pour accélérer l'ouverture de la porte c'est peut-être d'ailleurs ce qui est déplaisant dans les speedruns de Dark Souls 3 c'est de toujours revenir à cet écran screen parce que il y a trop de portes à ouvrir et que tu peux skipper leur ouverture à chaque fois ce que j'aime bien du coup c'est qu'il a activé le script du DLC mais il se barre non n'avancez pas plus loin ok je me casse mais il reviendra de toute façon plus tard il n'y a aucun soucis là-dessus vous le savez puisqu'on est là pour faire du all boss et je crois que c'est votre catégorie préférée bah moi aussi ça tombe bien j'adore voir tous les boss se faire complètement poutrer mais il y a certaines catégories any% qui vaut le coup d'oeil quand même c'est pour ça que dès que je fais un all boss alors là je sais que tout le monde est en mode yes trop bien mais il y a aussi d'autres catégories qu'il faut regarder et voilà j'ai beaucoup hésité du coup pour ce speedrun à me dire est-ce que je refais un all boss ou pas c'est assez compliqué surtout pour trouver un créneau de temps pour commenter autant de temps de run du coup là pour vous donner une idée il est une heure et demie du matin et je sais qu'il me reste encore une heure à commenter tout va bien tout va bien du coup on arrive au château de Randleck tout doucement mais bien évidemment avant de pouvoir rentrer on ne rentre pas comme dans un moulin il faut activer les géants c'est un mécanisme assez particulier c'est des géants désactivés parce qu'il leur manque une âme il faut leur donner une âme comment leur donner une âme ? en tuant un ennemi juste à côté d'eux pour que l'âme de l'ennemi n'aille pas sur toi mais alimente ces fameux mécanismes de géants c'est encore une fois particulier comme système d'entrée ça va coûter un peu cher à l'année mais bon c'est pas grave voilà donc là il n'y a plus qu'à attendre en fait là vous allez dire mais pourquoi est-ce qu'il ne reste pas devant la porte sachez que c'est très 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 long pour ouvrir cette porte en fait il faut que chaque géant active son mécanisme une fois que les deux mécanismes sont activés un script s'enclenche et la porte va s'ouvrir tout doucement c'est infernal voilà vous voyez c'est très 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 long il y a 3 tonnes d'ennemis autour dans l'édition scolaire je vous en parle même pas il y a beaucoup plus d'ennemis c'est très très difficile très très difficile ici oh là là donc on va continuer à avancer ici dans le château de Grand Lake pour activer le fameux petit feu qui est hyper important puisqu'il te permettra d'aller au trône du désir les trônes du désir juste j'allais dire juste après ouais dans une petite heure à peu près quand on ira voilà en plus je crois qu'on est à peu près à ça c'est à peu près ça au bout de 2h 2h3 ça doit être ça du coup on arrive ici alors c'est une zone assez sympathique sauf une fois que toutes les portes sont ouvertes et que vous êtes reposé au feu puisque tous les ennemis vont vous aggro et c'est le festival à la fessée quoi donc hop là on arrive ici petit passage secret on récupère le set de Faram le fameux set de la jaquette du jeu et on parle avec avec ce PNJ qu'on connait pas trop on se dit mais c'est qui ce gars là qu'est-ce qu'il fout là en fait c'est Felkin et si vous lui parlez à 3 endroits différents car il est présent à 3 endroits différents il va pouvoir vous proposer de rejoindre le serment son petit serment à lui serment des ténèbres et du coup activer des portails qui vont vous permettre d'avoir accès à des donjons donjons qui une fois fini il faut aller 3 donjons finis vous permettent d'accéder à un boss secret imagine les probabilités pour que tu arrives à faire tout ça dans un NG sans t'aider du net bah il faut explorer il faut explorer il faut comprendre mais ça c'est clairement alors en anglais c'est le Dark Lurker mais en français c'est le Rodeur Sombre clairement un boss que je pense beaucoup 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 trop d'ailleurs deux joueurs sont passés à côté lors de leur première run mais c'est normal Dark Souls 2 c'est vraiment un de ces jeux où tu passes à côté de plein de choses dans ta run découverte le monde dragon qui prend sa revanche ici puisqu'ils sont deux il y en a un qui a très très peu de points de vie c'est l'Archer regardez moi ça du coup il l'a tout shot voilà et celui là qui est quand même beaucoup plus costaud bah non malheureusement tu n'arriveras pas à venger tes camarades déchus au combat voilà c'est vraiment une triple défaite pour le monteur de dragon le pauvre le pauvre le monteur de dragon le monde dragon putain parce que sinon ça va devenir un peu Peggy 18 tout ça donc non on va pas en parler et du coup le château de Drangleic est conçu de manière très bizarre je m'attendais à un château que l'on visite tel le palais de Boletaria éventuellement dans Demon's Souls non en fait c'est juste un ascenseur géant c'est un ascenseur géant alors architecturement parlant c'est dégueulasse mais comment Vendrick a pu dire ça me va c'est littéralement un château construit autour d'un ascenseur j'aime bien les ascenseurs du coup je vais en faire un géant tu vas mettre 10 ans à monter tout en haut et tout ça pour mettre une cage enfin tout ça pour mettre une cage Nashandra c'est bien il va s'en servir pour mettre une Melfanito je crois que ça s'appelle comme ça Melfanito je ne sais plus le nom du mob c'est ces fameuses chanteuses qu'on entend dans le dans le fameux sanctuaire d'Amana très belle zone que j'ai hâte de voir un peu plus tard vous le savez c'est une zone que j'apprécie particulièrement il a carrément franchement il a bien avancé la zone on n'aurait pas cru mais waouh waouh voilà l'ascenseur qui met du temps pendant ce temps on consomme des âmes il n'y a jamais de temps mort en speedrun sachez-le quand on prend un ascenseur quand on doit attendre qu'un script s'enclenche il y a toujours un truc à faire consommer des âmes s'équiper d'un sort ou changer ses armes changer d'équipement ce genre de choses il faut faire tout ça pendant ces fameux temps morts voilà et donc en fait c'est con parce qu'il faut activer l'ascenseur il faut activer l'ascenseur tu prends l'ascenseur tu ouvres la porte pour activer pour prendre ce qu'il y a dans le coffre dans le coffre il y a la clé clé qui te permet qui te permet d'ouvrir la porte qui est juste en bas de l'ascenseur c'est un peu c'est injustifié cet ascenseur c'est pourquoi tu n'avais pas mis la clé ailleurs dans un autre endroit du château ça nous aurait permis de le visiter je sais pas c'est trop marrant du coup c'est plus rapide de revenir comme ça que de reprendre l'ascenseur ça paraît logique excusez moi ça fait un moment que je retiens ce baillement il fallait que ça sorte au bout d'un moment du coup il est une heure et demie du matin vous le savez voilà donc du coup on va pouvoir continuer tranquillement de discuter on arrive au passage du roi et face bientôt à un boss que j'apprécie tout particulièrement dans le jeu un boss vraiment très sympathique mais juste avant attention le chevalier de Sian qui est juste là et non il ne sert à rien il ne protège que dalle voilà le chevalier miroir et ça va peut-être paraître bizarre pour certains d'entre vous qui n'ont pas fait de jeu ou juste qui n'ont pas eu l'occasion de le voir à l'oeuvre ce boss peut invoquer d'autres joueurs mais c'est très compliqué pour se faire invoquer par le chevalier miroir même si tu as toute la bonne volonté du monde tu n'arriveras pas à te faire invoquer je veux dire parfois toutes les conditions sont réunies pour que tu te fasses invoquer en fait je crois qu'il faut poser une marque avec la steatite de marque rouge quelque part n'importe où dans le château et tu as une chance de te faire invoquer par le boss mais c'est une chance de te faire invoquer et en plus il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui fasse le boss en multijoueur de surcroît en même temps yes à un moment j'ai essayé de forcer pour justement me faire invoquer par le chevalier miroir et faire une petite vidéo là dessus à l'époque j'ai jamais réussi à me faire invoquer plus de trois fois et sachant qu'à chaque fois c'était des gants qui me tuaient en deux coups donc assez difficile j'étais un peu dégoûté et surtout tout ça pour deux heures de décès tout ça pour deux heures d'essai ah le sanctuaire d'Amana on y est allez on y saute à pieds joints pour une partie de plaisir cette zone voilà des crapauds dégueulasses des types je me rappelle pas de leur nom des mobs en armure qui est elle est assez classe l'armure mais surtout leur arme cette attaque qui te touche sur 15 kilomètres à la ronde horrible juste horrible mais ça c'est rien comparé à ce qui va se passer juste après ça c'est c'est le petit avant-goût ça c'est l'histoire de c'est la petite sucette c'est l'histoire de de t'attirer dans la camionnette pour ensuite te violer littéralement par tous les orifices les mages les mages de cette zone avec leur attaque magique qui a un tracking moins bon que dans la version 1.0 du jeu je tiens à le préciser je tiens à le préciser donc là on a vu qu'il s'est équipé de la tête de Faram je pense que c'est juste pour augmenter sa défense et survivre aux attaques magiques tout simplement je pense que c'est uniquement pour cette raison puis il a une petite classe quand même comme ça il a une petite classe vous voyez il regarde bien les tiers magiques tout ça cet endroit est affreux il y a énormément de mobs voilà donc là il essaie de se soigner mais en même temps il se prend de la magie il faut absolument passer ce brouillard là c'est le run killer ici ça peut vraiment détruire votre run hop là et voilà il a réussi à passer GG franchement GG pour le coup et du coup il faut continuer il faut continuer donc très rapidement il tue cet ennemi pourquoi ? parce qu'il peut détruire votre équipement il utilise le nuage d'acide contre vous ça ruine votre équipement complètement c'est infernal donc là il va ramasser hop là ah vous l'avez vu ? est-ce que vous avez eu le temps de le voir ou pas ? il a récupéré la raid Iron Twin Blade voilà la lame en fer pourpre et du coup hop il lui reste un PV le vrai un PV donc là il se dit tout va bien tout va bien voilà donc tout le chat est en mode oh mon dieu oh mon dieu et là il dit que c'est grâce en tout cas à son au set de Faram quoi la tête de Faram qu'il a pu survivre à cette attaque mais vraiment ça s'est joué à rien parce qu'en plus il courait quand tu cours tu prends des dégâts critiques voilà la tête la tête de mort la daemon du champ qui est pas un boss très compliqué mais qui a un design qui est assez particulier dans ce jeu en fait on est pas habitué à voir ça dans Dark Souls 2 c'est un boss limite qui aurait pu être dans un Bloodborne en fait à peu de choses près parce que ça ça ressemble plus à un mob qui serait de Bloodborne plutôt que dans Dark Souls 2 où t'as beaucoup de chevaliers ou d'autres trucs ça a été d'ailleurs vivement critiqué là dessus j'ai jamais compris pourquoi que pas mal de boss de Dark Souls 2 sont des chevaliers mais justement je trouve que c'est ce qui est trop bien je trouve que c'est les meilleurs boss je trouve que c'est vraiment les meilleurs boss à mes yeux on va donc après cette après cette fameuse zone du sanctuaire d'Amana qui est enfin terminée on va arriver à la crypte des morts vivants là où Vendrick écoule des jours heureux c'est faux parce qu'en fait c'est ça qui m'a toujours fait rire c'est que Vendrick a laissé son âme au sanctuaire d'Amana vous comprenez peut-être pourquoi et du coup son corps erre sans but à la crypte des morts vivants Aldia revient revient nous hanter il va nous commencer à nous parler nous demander un choix est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça je sais je sais plus exactement de quoi il parle de toute façon Aldia bon ça a été rajouté suite à une mise à jour et je trouve que c'est un très bon rajout puisque au tout début du jeu pour ceux qui ne le savent pas il n'y avait pas Aldia il n'y avait pas Aldia moi j'avais fini le jeu ben t'avais qu'une fin possible et c'est qu'après qu'ils ont mais vraiment très très tardivement qu'ils ont rajouté Aldia et c'était plutôt cool parce que Aldia t'entends parler tout le long du jeu t'as même sa forteresse je veux dire mais il est nulle part tu sais pas ce qu'il est devenu et à aucun moment on le mentionne dans le jeu en disant ah ouais Aldia je l'ai vu passer par là la dernière fois non que dalle enfin c'est très bizarre donc là il va acheter du coup des champignons d'Elisabeth qui restaurent une quantité de PV sur un temps donné c'est le même principe que la gemme de vie et il a acheté l'anneau des ronces l'anneau des ronces plus 1 en fait quand vous prenez des dégâts l'ennemi va se prendre des dégâts de contre dans la poire en fait c'est genre vous prenez un certain type de dégâts un certain montant de dégâts et vous allez avoir plein de petits pics qui vont sortir de votre personnage c'est ça l'anneau des ronces vous avez le même effet avec l'anneau ah j'ai pas le nom en tête je pensais pas que j'allais en parler mais l'anneau il y a un anneau en fait qui permet de faire une petite explosion ça avant d'ailleurs c'était complètement pété d'ailleurs mais ça a été nerfé à l'infini et maintenant c'est tout pourri pourquoi personne ne l'utilise d'ailleurs mais j'ai pas le nom de l'anneau en tête mais voilà je pense que certains puristes savent déjà de quel anneau il s'agit et pour avoir d'ailleurs pour l'anecdote l'anneau des ronces plus deux je crois qu'il faut certaines victoires en pvp mais c'est c'est très 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 long et t'as même pas de compteur pour savoir où est-ce que t'en es donc bizarre cet anneau des ronces plus deux si vous connaissez des personnes qui l'ont et qui veulent s'en débarrasser et qui le pensent à Bibi qui pense à Ravi bien sûr non je plaisante qu'il le garde précieusement c'est un trésor des dieux on va arriver avec mon boss préféré du jeu je pense ou du moins forcément un de mes boss préférés forcément voilà il fait tellement penser à Garvinland c'est totalement lui Velstat l'égide du roi c'est Velstat d'ailleurs qui a amené Vendrik après qu'il ait déposé son âme en amana jusqu'ici et qui du coup veille sur sur ce qui reste de son cadavre en fait oh la la Velstat vraiment très bon boss mais vraiment très Garvinland c'est pas dérangeant moi j'ai toujours aimé le personnage de Gar de Demon's Souls vous aviez dans Dark Souls 1 c'est le paladin Leroy et dans Dark Souls 3 c'est Aegon of Karim qui protège du coup Irina de Karim voilà c'est son gardien le chevalier de Morne je crois qu'il s'appelle mais voilà pour le petit truc donc j'ai hâte de voir dans Elden Ring s'il il perpétue la chose avec pareil un personnage qui a une bonne armure un giga marteau masse qui permet de faire des attaques puisque la cloche de Velstat permet de caster des maléfices c'est ça qui est pas mal mais le truc c'est que tu te dis bon est-ce que ça casse des bons maléfices tout ça machin mais c'était quand même donné à un moment donc là il ramasse l'anneau de pierre l'arme rouge pas déconnant parce que ça va lui permettre l'anneau de pierre l'arme rouge du coup qui vous permet d'augmenter vos dégâts quand vous êtes en dessous d'un certain seuil de vos points de vie c'est vraiment genre vous vous mettez à très peu de points de vie et vous allez augmenter vos dégâts significativement voilà j'ai même pas noté qu'il avait récupéré cet anneau du coup j'ai pas les chiffres exacts en tête vous me pardonnerez ce petit écart et avec l'anneau du roi qu'il a récupéré après avoir vaincu Velstat au pied au chevet du roi Vendrik on récupère cet anneau on peut passer ces fameuses portes et on peut continuer dans le jeu là finalement ça n'est plus lié moins ce qu'il fait c'est la quête de base c'est tu fais les 4 boss primordiaux tu vas au château de Drandlake tu récupères l'anneau du roi donc en allant tout au bout en passant par Amana Crypt des morts vivants et après tu peux ouvrir ces fameuses portes tu vas à la forteresse d'Aldia après la forteresse d'Aldia tu vas voir le dragon ancien qui va te donner un item ultime cet item te permet d'aller voir les souvenirs de géants grâce à ces souvenirs de géants tu peux aller voir le seigneur des géants qui va te donner un item hyper utile pour accéder à la fin du jeu au trône du désir voilà le résumé du jeu by Raven un gros résumé un très gros résumé donc du coup on est là dans cette zone de la forteresse d'Aldia où tu vois qu'il fait des expériences sur beaucoup de choses sur beaucoup de mobs en cage voilà c'est pour ses expériences tu vois même les fioles vertes et tout Ah Aldia tu étais tordu quand même je ne sais pas s'il faisait des expériences pour tu sais justement contrer cette fameuse malédiction parce que c'est pour ça que quand on meurt on devient une carcasse et qu'on perd de plus en plus de la vie max tout ça et qu'après on devient complètement cinglé même principe que Darsouz ce dragon ce dragon gardien voilà dragon gardien qui est un de ses boss c'est c'est une formalité il a très peu de points de vie mais après il peut quand même être chiant s'il s'envole beaucoup en fait ça peut être très très chiant mais il a quand même plutôt bien des boîtes je trouve l'ascenseur qui cache le temps de chargement de la zone avec tous les dragons plutôt les vouivres alors on va me reprendre souvent ce ne sont pas des dragons ce sont des vouivres puisqu'elles n'ont pas de pattes à l'avant en fait un dragon à 4 pattes les vouivres en ont 2 voilà pour corriger ma petite erreur là dessus mais bon on m'en veut pas je sais que en général par défaut tout le monde dit dragon c'est un abus de langage cette zone des dragons qui recèle le pire dragon je sais pas pourquoi dans les souls Miyazaki veut absolument incrémenter des dragons qui ont 1 milliard de PV qui te tue en 2 coups et c'est pas des combats très intéressants à mes yeux un combat intéressant à mes yeux serait un combat de boss pour en parler 2 secondes serait un combat de boss équilibré avec un boss qui a peut-être pas mal de points faibles mais pour justifier le fait qu'il te déboîte en 2-2 genre un orphelin de cos pour ceux qui ont fait bootborne vous voyez tout de suite de qui je veux parler l'orphelin de cos pour moi c'est un de ses boss qui est très dur mais je sais pas j'arrive pas à le trouver déséquilibré ce boss tu peux lui faire des coups dans le dos tu peux le parer mais en même temps il peut te déboîter en 2-2 enfin je sais pas c'est très équilibré d'un côté comme de l'autre un pattern à apprendre et voilà oh ce baby jump et oui il a réussi incroyable donc en fait il se sert de l'arc pour se repérer et ensuite hop il fait son petit saut mais vraiment ce baby jump tu peux le foirer très très facilement j'ai vu beaucoup de fois Elias par exemple dans ses petits fails puisqu'il poste des fois ses fails sur Youtube ce fail sur ce petit saut quoi vraiment infernal du coup Aldi revient encore pour la 3ème fois mais comme il est énorme il n'y a que son bout de tête qui apparaît et pendant qu'il lui parle il se buff désolé moi j'ai pas le temps si tu veux j'ai un dragon à tuer donc bon voilà on va juste avancer et continuer pareil le dragon ancien combien de personnes sont passées à côté de ce boss optionnel puisque finalement t'arrives t'as un gros dragon géant il te donne un item pour terminer le jeu tu t'attends pas à le taper et à ce que ça développe un combat de boss il y en a qui l'ont fait il y en a quelques-uns évidemment qui le font parce qu'ils se disent pour essayer voilà moi j'aime bien tuer tout le monde mais je veux dire tu t'imagines si vraiment tu le fais que c'est la surprise tu découvres un boss comme ça tellement stylé j'aime beaucoup l'armure de ces de ces gardes drec l'armure tombe évidemment très dur de la looter mais j'aime beaucoup leur armure très sympathique une armure bien lourde voilà comme on les aime et on arrive face au dragon sien encore une fois c'est plus facile de traverser cette zone dans l'édition vanilla que dans l'édition scolaire dans l'édition scolaire les épreuves ne sont pas les mêmes c'est vraiment pas pareil technique classique du dragon ancien la fameuse patte arrière gauche et là vous vous dites mais il n'est pas en hyper mode il met son âne de pierre l'arme rouge mais bon vous allez comprendre qui est ce qu'il va faire vous allez voir pour l'instant il se dit bon bah je vais quand même le frapper je vais pas attendre voilà et regardez bien ce qu'il va faire franchement ça m'a impressionné quand j'ai vu ça il va profiter de l'idebox pourri du jeu voilà pour se mettre en hyper mode puisqu'en fait vous avez l'attaque du dragon donc le coup de patte et vous avez cette espèce de mini AOE en fait et ça ça fait des dégâts donc il faut se méfier c'est des dégâts en deux temps absolument dégueulasse je trouve mais bon c'est comme ça c'est Dark Souls 2 et il va profiter de ça du coup pour se mettre en hyper mode et le détruire donc franchement GG parce que c'est un combat qui est pas évident du tout le boss peut s'envoler et tout voilà et donc il a récupéré par la force le coeur de brume cendré voilà pour le nom en français du truc et la petite skip vous allez voir il se place avec son arc tout ça il fait une emote pour être pile sur le bord de la texture il vise avec l'arc fait un pas en arrière et fait un saut pour atterrir sur la texture du sol comme on a pu le voir cela skip en fait l'ouverture de la mobe et les de la porte et les mobs sur le chemin tout simplement c'est juste pour skipper une bonne partie de la zone c'est un peu compliqué mais une fois que vous avez le coup de main ça passe tout seul et donc là il est en hyper mode dans cette zone il va aller se friter face au pas au dernier géant du coup mais au seigneur des géants puisque le dernier géant qu'on voit au tout début du jeu c'est le seigneur géant déchu tout simplement déchu parce que il a perdu contre vous dans le passé voilà pourquoi il est assez vénère regardez moi ça non mais les dégâts ne veulent rien dire les dégâts ne veulent absolument rien dire oh la 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 là on sent qu'il est devenu puissant le bout on sent qu'il est très puissant maintenant que rien ne peut l'arrêter oh la la on est à 1h25 de run le jeu est déjà plié mais encore une fois c'est un all boss c'est un all boss oh la la on attaque du coup véritablement ce deuxième DLC on l'avait plutôt bien entamé mais là c'est parti pour le vrai deuxième DLC oh la la petit saut et là on va atterrir oh j'ai pas envie de vous spoiler comment il va passer la zone mais c'est juste enfin moi j'étais dégoûté j'étais dégoûté quand j'ai vu ça il va passer ça tellement facilement alors qu'en vrai non c'est très difficile le passage de fer j'aurais plutôt appelé ça l'épreuve de fer mais bon parce que là le passage regarde moi ça en fait vous avez deux choix soit vous passez par là comme Distortion le fait et vous allez avoir une chier de mobs qui vont vous détruire à la figure soit vous allez passer par un autre passage qui est plus un passage de rapidité vous activez un levier et vous devez courir pour arriver après une grille qui va se fermer forcément au bout d'un chrono invisible il a passé il est déjà fini il a passé cette zone avec tant d'aisance alors que c'est hyper dur à la base c'est très très dur franchement en plus il y a des ennemis comme vous le voyez qui vous ralentissent avec leur sort mon dieu mon dieu mon dieu et voilà le fameux démon fondeur bleu un Power Rangers bleu et là il se fait toucher il se fait toucher la hitbox il se refait toucher aïe 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 le speedrunner est en difficulté aïe 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 il était super bien il avait 31 secondes il avait perdu un peu de temps mais il était toujours très bien et alors là là c'est vraiment un très très mauvais démon fondeur en fait je pense tout simplement vous savez ce qu'il se passe dans ces moments là le speedrunner est déconcentré il est perdu dans sa boucle de choses à faire et du coup forcément il est là ah attends faut que je me remette dedans finalement et t'es déconcentré t'es déconcentré et tu te fais forcément retoucher derrière c'est aïe 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 mauvais démon fondeur mais quand même gg quand même gg pour ça il faut quand même le dire c'est pas évident et du coup alors là vous allez voir un truc de malade hop là il va faire quelques petits sauts bien calculés voilà skip des ascenseurs il vise avec l'arc pour se repérer hop là c'est un truc de dame franchement tu vois faire ça tu dis d'accord ok le skip le skip pour aller plus vite tout en bas de la zone oh la la et d'ailleurs alors j'en ai pas parlé j'en parle un tout petit peu plus tard Distorsion parle avec un peu son chat vous le savez c'est normal et à un moment quelqu'un lui pose la question est-ce que le 2h est possible est-ce que le sub 2h est faisable et Distorsion dit clairement non non au mieux peut-être un 2.08 2.07 mais tu feras guère mieux quoi tu feras guère mieux à moins d'un nouveau skip à moins d'un nouveau skip mais alors pour skipper 7-8 minutes c'est quand même chaud donc ouais c'est là que le sub 2h serait vraiment beau juste pour le geste pour la noblesse mais Fumeroll un autre de mes boss préférés un boss qui m'aura pris 6h de try parce que j'ai voulu le découvrir et le battre en NG plus 2 sous le serment des champions oui le serment des champions c'est-à-dire que les ennemis font plus mal et vous faites moins de dégâts et en NG plus 2 donc nickel évidemment Fume Knight qui n'est qu'une formalité ici voilà voilà Fume Knight ce boss qui est quand même pas évident encore une fois c'est un boss qui est pas évident mais aussi comme le démon fondeur une fois que tu le connais il peut ne jamais te toucher personnellement je me fais toujours un peu toucher quand même je suis pas aussi bon que ça mais peut-être que vous vous êtes bien meilleur et du coup vous faites plus toucher mais c'est un de ces boss qu'une fois que tu connais il ne te touche plus du coup il nous reste un boss à faire maintenant un boss à faire pas des moindres vu qu'on a la clé on va pouvoir ouvrir la porte qui permet d'accéder à ce fameux boss et encore une fois pendant les ascenseurs il va consommer les âmes c'est logique regardez avec combien d'âmes il a accumulé depuis le début oui oui un million oh la la on a hâte qu'il utilise toutes ses âmes pour monter en niveau parce que là pour l'instant il n'a pas monté plus de niveau alors il a quand même un bon niveau mais pas pas un niveau de DLC surtout à poil bon dieu mais respecte les boss les fameux Predators je crois qu'on les voit dans des artwork c'est la seule fois on les voit dans le jeu à moi non je crois qu'il y en a un qui apparaît parce que je cherche je me dis je suis sûr qu'on en voit quand même un quelque part dans la zone de la forteresse de fer dans la zone optionnelle de la forteresse de fer qu'on voit jamais ici puisqu'il n'y a pas de boss donc là il s'est buffé il va pouvoir avancer éviter les grosses salamandres qui balancent des boules de feu vous allez voir les salamandres qui sont aussi des mobs très coriaces elles craignent le poison mais si t'as pas de poison bon courage pour les tuer voilà il faut se faire tout ça tout ce que vous avez vu là pour arriver au boss c'est incroyable pourquoi mais pourquoi à chaque fois que tu meurs j'ai tout trop tapé forcément que tu vas courir forcément que tu vas courir et voilà Sierra Lone une OST incroyable une entrée en scène géniale une arène fantastique avec un carrelage bien glissant et franchement un des combats de boss qui va te marquer comme quoi Dark Souls 2 on aura beau le critiquer tout ce qu'on veut il y a quand même des boss qui sortent du lot et qui sont juste fantastiques là ils sont pas ratés pour ce DLC ce boss est vraiment génial donc du coup il s'est fait toucher on n'aura pas de seppuku pourquoi je dis ça ceux qui encore une fois n'ont pas fait de jeu Sierra Lone a cette particularité c'est le seul boss de tous les jeux Souls à faire ça en gros si vous le tuez sans prendre le moindre dégât il aura une animation où il va se seppuku se suicider avec son sabre se planter son katana signe d'une défaite cuisante mais c'est incroyable tu te dis d'accord ok suicide j'ai jamais vu ça parce qu'à chaque fois je me fais toucher c'est pas évident à esquiver parfaitement ses attaques il faut il faut avoir un petit peu de patience quand même parce qu'on a souvent tendance à esquiver trop tôt donc là il va faire quelques petites emplettes il achète de quoi améliorer une arme à fond évidemment vous devinez de quelle arme il s'agit et il va pouvoir monter en niveau enfin enfin il va pouvoir monter en niveau il monte sa vie à 46 son endurance à 34 sa force à 13 sa dex à 20 son adaptabilité à 16 et son intelligence à 21 il passe du niveau 84 à 141 voilà on n'est pas sur le double mais pas bien loin et du coup il va retourner voir Macduff pour améliorer vous vous doutez bien sa Red Iron Twin Blade voilà donc il l'améliore évidemment au taquet voilà plus 10 rien que ça et un fusée maintenant en foudre sa rapière comme ça il va pouvoir avoir une arme en foudre c'est c'est deux armes en foudre puisque les prochains boss craignent un peu plus la foudre que les autres c'est ça qui est génial en fait c'est que tu te dis le speedrun est vraiment adapté au truc c'est genre bah tiens ça craint la foudre on va utiliser ça des armes en fusée en foudre pourquoi se faire chier donc là on se dit mais pourquoi est-ce qu'il va là qu'est-ce qu'il y a à faire au ravin noir et oui il faut tuer ces deux géants pour débloquer des clés si jamais vous n'en tuez qu'un et que vous mourrez bah le deuxième va repop voilà la clé oubliée qui permet d'ouvrir certaines portes donc il y a une de ces portes d'ailleurs à Majula juste dans le trou et cela permet d'avoir la clé au premier DLC voilà pour la petite anecdote et ici ça va surtout servir à ouvrir cette fameuse porte et aller parler à Felkin non pas Felkin à Grandal à Grandal je confonds à Grandal on lui a parlé une deuxième fois une première fois dans le château deuxième fois au ravin noir il ne manque que là troisième fois mais il ne va pas y aller tout de suite voilà maintenant on a un autre boss à faire on va en profiter pour le faire tout de suite et c'est Vendrick voilà Vendrick je le rappelle en fait il a une défense x32 et il faut récupérer des âmes de géant et en fait pour chaque âme de géant que vous allez avoir sa défense sera divisée par deux voilà à peu près le truc donc il aura quand même de toute façon il faut que vous avez toutes les âmes de géant il aura quand même je crois qu'il est en x1 ou x2 de défense mais sinon il est à x32 x32 vous imaginez une défense x32 vous moi j'aimerais bien avoir une défense x32 quand je fais du pvp surtout sur darsouche 3 donc c'est pas un boss très dur Vendrick en soi moi comme je l'ai dit je regrette qu'il n'y ait pas un boss humain Vendrick qui soit très très puissant au final on a une carcasse une enveloppe finalement vide c'est ça Vendrick c'est une enveloppe vide là mais pourquoi en avoir fait un boss alors ça et voilà il se laisse toucher exprès pour être en hyper mode et maintenant bah let's go voilà donc on fait quand même beaucoup de dégâts malgré qu'il a une défense de dingue le combat est assez long en soi il faut se méfier et surtout faire attention parce que les voilà comme là quand Vendrick est contre les bords c'est très difficile de passer autour de lui pour éviter ses attaques et on peut se faire surprendre comme ça voilà faites bien attention Vendrick il faut pas qu'il aille sur les bords il faut vraiment pas qu'il aille sur les bords hop voilà et on fait ça en boucle comme ça c'est vraiment pas un boss très intéressant mais un boss unique pour ça après on peut croiser Vendrick en humain dans ses souvenirs et moi je me disais oh t'imagines dans les souvenirs de Vendrick tu l'affrontes et tout oh ce serait tellement bien non non mais d'ailleurs j'ai hâte de penser à un truc là si Vendrick a posé son âme à à enfin il a posé son âme en amana comment ça se fait qu'il est capable de te parler dans ses souvenirs alors qu'il est ici à attendre sa mort c'est pas normal oh putain il y a un truc que je dois te comprendre là qui est très bizarre ah comme quoi ça fait du bien de commenter des speedruns on se rend compte de certaines choses malgré qu'on a joué au jeu je ne sais pas combien d'heures et je préfère ne pas le savoir mais voilà parce qu'on avait fait l'édition sur PS3 qu'on avait séché complètement on retourne dans le premier DLC du coup et l'édition PS4 que je ne pensais pas faire on a peut-être pas séché autant mais on a quand même pas mal joué donc on lui a quand même bien fait honneur à l'édition PS4 parce que moi je m'attendais à créer qu'un perso finir le jeu une ou deux fois terminé bah pas du tout il récupère une petite clé pour avancer dans ce DLC la clé du sanctuaire éternel voilà et je crois qu'il avait déjà récupéré une pierre qui permettait aussi d'avancer la première fois qu'il était venu ici donc bah voilà du coup c'est parti c'est le rush des DLC en fait à ce stade là le fameux rush des DLC aïe 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 là on croise le PNJ que j'adore Chester Thomas qu'est-ce que j'aime ce type la première fois qu'on l'affronte on se dit mais qu'est-ce qu'il se passe en fait il nous spam de pyromancie c'est juste horrible mais ça en fait un adversaire trop bon si tu peux le réaffronter très vite et tout c'est je sais pas je trouve que c'était c'était très intéressant à faire comme combat la seule manière de le tuer facilement et rapidement c'est le fait qu'il n'a aucune poise donc aucune balance donc dès que vous allez lui mettre un coup vous allez pouvoir lui remettre un coup derrière c'est voilà donc là hop il active ça il met sa pierre de dragon et comme ça il va pouvoir activer l'ascenseur activer l'ascenseur pour aller un petit peu plus loin dans ce DLC donc ouais vraiment ce DLC très sympathique je le mets en numéro 2 je préfère le DLC 2 dans son ensemble en fait le DLC 1 aussi il y a un truc qui est un peu bizarre c'est le placement des boss dans ce DLC je sais que j'en ai déjà parlé plusieurs fois et je l'en redis aujourd'hui mais en gros tu fais tout le DLC tu fais la quasi-totalité du DLC les deux boss principaux sont à la fin du DLC et ils s'enchaînent très bizarre et le boss optionnel bon lui il est un peu plus caché bon lui à la limite il est un peu plus normal et voilà à force de sauter un peu de partout de se laisser tomber il arrive face au boss il arrive face au boss et en plus il est directement en hyper mode le lampirion salam salam de fer oh la 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 or la elana vous allez voir les dégâts voilà elle est déjà à moitié de vie le combat il a à peine commencé elle a déjà perdu la moitié de sa vie mais regarde moi ces dégâts de porc oh la la mais sérieusement sérieusement elana c'est un de ses boss qui est très fort de base et là il se fait chier le speedrunner il se dit bon bah j'attends moi mais c'est un boss très dur elle peut invoquer des cochons lol des squelettes c'est ce qu'elle fait la plupart du temps et elle peut invoquer velstat rien que ça tu peux affronter deux boss dans le même boss mais c'est une mécanique encore une fois que je trouve géniale qu'un boss puisse invoquer un ancien boss je trouve ça vraiment cool vraiment vraiment cool et on arrive face à Sine le dragon endormi oh la la Sine incroyable et là il coupe la queue mais un peu trop tôt il coupe la queue trop tôt ah c'est un peu dommage je sais pas s'il perd tant de temps que ça je pense que oui quand même mais normalement il est pas censé couper la queue aussitôt voilà Sine le dragon endormi c'est terminé avec sa lance plantée dans le bide lance empoisonnée il a quand même perdu 6 secondes quand même quand même perdu 6 secondes et bah voilà est-ce que c'était difficile ? pas du tout mais pas du tout voyons oh la la on retourne à ce feu là pour aller faire le boss optionnel de ce DLC et en conclure une fois pour toutes avec ce DLC on aura donc fait 2 DLC sur 3 et après bah de toute façon on va aller dans le dans le prochain DLC on va aller dans le 3ème on va pas attendre 10 ans pour faire les DLC on est déjà à 1h42 de run je veux dire bon le temps tourne je sais plus après ce qu'il reste comme boss optionnel dans le jeu de base ah si le chariot du bourreau le le rôdeur sombre voilà il nous resterait ça après il nous resterait ça donc on continue d'avancer du coup dans les abysses de ce DLC et on va aller affronter le prochain boss j'ai rien à redire dessus parce que c'est un boss qu'on va encore une fois dire ouais c'est des PNJ c'est des mobs blablabla ouais mais bon why not tu vois ça à la limite je peux comprendre je peux comprendre que ça puisse être un boss alors ce que j'adore c'est que Rockshield Baldir il est là mais c'est plus rapide de faire retour pour revenir à ce feu que d'essayer de trouver une technique pour l'abattre ça c'est génial c'est genre non mais je m'en fous de Baldir il nous saoule voilà nous ce qu'on veut c'est avancer c'est qu'à cause du brouillard qu'il avait créé Baldir tant qu'on ne le tuait pas ou qu'on n'était pas mort ben le brouillard allait rester c'est très chiant c'est très très chiant donc voilà on continue tranquille ou ici on ramasse de l'Empyrion ça c'est gratuit purement gratuit attention à ne pas se faire pétrifier c'est pas évident cette zone c'est vraiment pas évident tu peux te faire pétrifier très très facilement voilà on se buff ici on en profite et on va arriver face à ce fameux boss est-ce que vous avez déjà joué avez-vous déjà joué en PVP sur les Dark Souls si oui les développeurs enfin sinon plutôt si oui vous savez de quoi je parle sinon et ben les développeurs pensent à vous voilà un bon gros gang squad dans la gueule 3 vs 1 voilà du bon PVP comme on l'aime donc là en fait il les bloque dans le coin mais forcément le chevalier Varg il se laisse pas faire notre fameux Avel Boy voilà tu meurs en premier ça c'est ta punition donc là il arrive pas à achever celui-là regarde ça mais toutes ces esquives c'est affreux et il ne reste plus que Serra l'explorateur il le laisse tomber pendant qu'il se soigne et voilà c'est plié généralement c'est plié alors petite astuce pour ceux qui galèrent face à ce boss personnellement ma technique que je fais au moins pour en enlever un des trois facilement justement c'est Serra qui a le moins de vie j'arrive dans le combat de boss je cours mais vraiment tout droit je fonce voir Serra qui commence à tirer à l'arc et en fait si vous faites cette technique vous courez vraiment vers elle au moment où elle va switcher d'armes vous faites une parade en fait elle va switcher de son arc à sa rapière et attaquer tout de suite avec la rapière donc vous faites une parade très simple et après vous pouvez la one shot comme ça donc déjà il y en aura au moins on arrive dans ce troisième DLC qui est une micro déception pour moi au début j'avais surkiffé parce que c'était de la neige et tout j'étais là peut-être trop bien mais ah pas un peu déçu un peu déçu parce qu'on doit se retaper la zone tout ça plusieurs fois en fait en fait tu évolues dans le même environnement mais tu débloques de plus en plus de zones donc c'est bien mais à la fois c'est chiant et normalement t'es censé avoir l'oeil de la prêtresse pour faire ce boss pour le voir à Ava de King's Pet mais là non on le fait à l'aveugle on le fait alors que le boss est invisible et pas de pot il se fait prendre par le grab il se fait prendre par le grab on voit légèrement quand même les traits du boss à certains moments non mais c'est incroyable il est en train de déboîter le boss alors que le boss est invisible je sais pas si tu te rends compte le niveau de maîtrise et tout et tellement de choses peuvent mal se passer il a tué le boss alors qu'il est invisible mais comment oh la la incroyable franchement GG distorsion pour le coup parce que c'est pas évident il s'est fait quand même choper par le grab pas de pot mais sinon quelle légende quelle légende et du coup on va arriver vers Alsana je suis désolé je dis beaucoup du coup je le remarque désolé ne le comptez pas combien de fois je le dis dans cette run s'il vous plaît mais on arrive face à Alsana qui est la reine de ce royaume et qui du coup te dit non n'avancez pas je vous ai dit non en fait on a un sale secret et on veut pas que vous le voyez non mais c'est pas grave je veux le voir quand même ok et du coup elle t'ouvre le passage et pour ouvrir le passage pour aller la voir il faut échanger des pièces d'armure non attends c'est pas des pièces d'armure c'est des âmes des chevaliers de Lois des Loom Lois mais c'est tellement long à farm oh la la c'est une horreur c'est une horreur et après je sais pas ce qu'elle te donne je me rappelle pas ce qu'elle te donne en set de récompense je crois que c'est le set des chevaliers des Loom Lois mais pas décarbonisé tu vois le set normal comme le chevalier qui t'accompagne une zone très très sympathique qui rappelle bah évidemment le foyer du chaos de Dark Souls 1 vous l'avez forcément reconnu j'espère voilà ce qui se cache dans ce troisième DLC le foyer du chaos le roi d'ivoire brûlé enfin le roi d'ivoire tout court il y est allé pour calmer le chaos il n'est jamais revenu et voilà c'est c'est il a contenu le chaos quand même c'est un héros ce mec c'est un vrai héros ce roi d'ivoire c'est un boss très sympathique celui là puisqu'en fait vous avez des portails qui amènent plein de chevaliers des Loom Lois carbonisés à l'infini donc t'as des pyromanciens t'as des espèces de lanciers voilà et t'as des types plus normaux type chevaliers épais boucliers lambda mais c'est c'est un peu la guerre cette première phase et du coup comme il n'y a qu'un chevalier des Loom Lois avec vous il n'y a qu'un portail qui va se fermer donc il y a des mobs qui vont apparaître pendant le combat de boss et là on a la meilleure entrée de boss que j'ai jamais vue dans un jeu Souls de ma vie le vieux roi d'ivoire brûlé qui va apparaître là mais incroyable cette entrée énorme alors là franchement cette entrée me donnera toujours un peu des frissons dommage que je trouve que le combat est un peu c'est pas le combat que j'apprécie le plus tu vois genre Velstat oui chevalier miroir oui fumerole oh oui alone oh oui mais lui non j'ai pas trouvé mais je trouve qu'il a un peu un balai dans le dans le fion pour le combat je trouve après c'est peut-être que moi mais qui a eu ce ressenti mais je trouve pas si ouf quoi bon là par contre ils sont 3 contre lui ah le roi d'ivoire qui s'en va non 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 et c'est fini c'est terminé voilà au revoir merci bon pas évident vraiment pas évident 3 contre 1 voilà et là malheureusement la mauvaise nouvelle il a perdu tellement de temps sur son pibi tu vois au début il était à 50 il y avait même 50 secondes d'avance et là on est de retour il a 05 secondes de retard aïe 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 on espère qu'il va rattraper ça mais pour l'instant on va arriver dans la pire zone du jeu mais d'abord il fallait récupérer la clé de la garnison qui nous permet d'ouvrir la petite porte pour accéder à cette zone optionnelle zone optionnelle qui est absolument affreuse donc voilà en fait vous normalement cette zone vous la faites une première fois vous n'avez pas tout débloqué puis vous avez l'oeil de la prêtresse qui vous permet d'aller faire Aava de le voir vous allez tuer Aava Alsana va ouvrir justement ces fameux endroits que vous ne pouvez pas aller avant donc vous refaites le DLC vous le réexplorez vous trouvez les chevaliers des Loomlois c'est c'est dommage enfin je sais pas c'est bizarre c'est mal foutu à la limite qu'elle t'ouvre un passage ou deux passages qui vont te permettre d'avancer dans un autre niveau tout ça là j'aurais pas pesté mais le fait de dire recommence plusieurs fois le même bout de zone bon voilà après je peste un peu mais c'est vraiment ma seule déception de ce DLC vraiment sinon tout le reste est très bon à part la zone qu'on va voir un peu plus tard bien sûr que je n'ai jamais compris cette zone et je ne sais pas qui est le développeur chez FromSofter qui a eu l'idée de cette zone mais bon dieu j'espère qu'il ne travaille pas sur des zones dans Elden Ring donc voilà en fait vous allumez chacune de de ces trucs je ne sais pas trop ce que c'est mais vous les allumez de ces torches et vous pouvez de ces réceptacles et vous pouvez ouvrir la porte pour accéder à la fameuse clé de la garnison derrière la sentinelle ondoyante voilà là il faut faire gaffe ici attention ce que j'adore c'est qu'il est tout le temps à poil il est tout le temps à poil alors oui ça consomme moins d'endurance de courir tout nu tout ça la régène d'endurance est meilleure parce qu'on n'a pas d'armure mais quand même on prend cher on prend très cher il n'y a plus qu'à aller du coup à continuer dans le niveau et à accéder à cette fameuse porte qui nous permet d'aller dans la zone optionnelle zone optionnelle qui est absolument ouf si vous n'avez jamais joué à Dark Souls 2 vous allez comprendre de quoi je parle je vais essayer de vous faire une explication sympathique mais j'attends juste qu'on soit dans la fameuse zone avant d'en parler mais sinon encore une fois le DLC en lui même j'aime bien il y a des bons ennemis pas mal de choses à récupérer et tout il y a le foyer du chaos le combat de boss final contre le roi d'ivoire carbonisé qui est sublime donc malgré tout ce que je dis par rapport au boss en lui même ça n'empêche pas que le combat est sublime et voilà allez sarcophage c'est parti ah non il ne veut pas rentrer on va arriver dans la zone incroyable la fameuse zone de la lisière gelée connaissez-vous la lisière gelée ? connaissez-vous la pierre zone de tous les jeux Souls confondus ? en gros qu'est-ce que c'est ? une zone enneigée il y a une tempête de neige toutes les 25 secondes alors tu as 25 secondes de tempête de neige pour à peu près 15 secondes de temps clair ça c'est si tu suis normalement le déroulement du truc mais si tu te perds comme le speedrunner le jeu n'a aucune pitié ce sera fou le temps dégueulasse je ne sais même pas comment il fait pour se repérer sans déconner et histoire de rajouter un peu de piquant à cette zone et ben tu as toutes les à chaque fois en fait que le temps devient dégueulasse va spawn un petit poney un petit mob qui va spawn donc là tu dis d'accord donc ça veut dire que j'ai 15 secondes de temps clair pour tuer le mob ou je peux le tuer pendant ces 25 secondes voilà ok donc pas de soucis pas de soucis ça veut dire qu'au maximum si tu le tues bon c'est pas possible mais on va dire si tu le tues dans les 5 premières secondes tu as quand même 35 secondes à peu près pour avant enfin tu as 30 secondes à peu près pour que le prochain mob apparaisse ce qui est bien ce qui est bien en soi sauf que le petit tricks des développeurs parce qu'ils se sont dit on va pas s'arrêter là ce serait trop con on va rendre la zone encore plus dure plus tu te rapproches du boss plus il va en apparaître souvent c'est à dire que au tout début de la zone tu as un poney qui apparaît pendant ces 25 secondes de temps pourri puis tu vas te rapprocher de la zone du boss tu vas en avoir 2 qui vont apparaître et si vraiment t'as pas de peau parce que généralement 2 t'arrives pas trop plus loin mais si t'es vraiment collé à la zone du boss et qu'il y a un temps dégueulasse tu peux en avoir 3 mobs qui apparaissent 3 mobs hein voilà et donc en plus de ce fameux temps dégueulasse parce que tu ne sais pas où aller il n'y a aucun point de repère c'est très très difficile de se repérer dans cette zone heureusement tu peux invoquer des IA pour t'aider en fait elles sont juste là pour prendre l'aggro c'est juste pour que tu puisses arriver au combat de boss en un seul morceau il n'y a pas il n'y a pas d'autre truc il n'y a pas à tortiller voilà voilà ce fameux pont il y a un Black Phantom en NG plus 2 sur ce pont je peux te garantir que tu es ravi de le voir sans mauvais jeu de mots puisqu'il te fait tomber de la plateforme et tu es là bon bah je dois juste tout recommencer guess I will die c'est parti ce fameux boss qui est pour moi une petite déception puisque c'est finalement un Ruskin d'Ava fois 2 voilà donc tu te refais des chats sachant que dans le lore c'est justifié par le fait que le roi d'Ivoire avait 7 chats il en avait 7 ça va t'en affronte que 3 finalement bon bah voilà de quoi se plaint-on et Zalen qui est le doigt d'honneur final à cette zone pourquoi je dis ça parce que non content de tout ce que je vous ai dit par rapport à cette zone et par rapport au boss et bah ce boss là en particulier Zalen c'est le seul à avoir cette particularité là il peut se soigner il a la capacité de se heal cet enfoiré de chat c'est incroyable alors j'appelle ça des chats bon c'est des tigras dans de ça bon mais voilà c'est incroyable en tout cas j'ai Géadiste qui aura torché cette zone pendant que je me plains depuis 10 minutes allez mais comprenez bien que voilà le DLC en lui-même je l'aime bien c'est juste que je préfère les deux autres juste cette zone j'avoue je ne l'aime pas voilà donc il retombe ici pour faire le chariot du bourreau boss qu'on n'a pas encore vu qui pour moi est très sympa j'aime beaucoup chariot du bourreau c'est un bon boss en soi je veux dire tu as des nécromanciens qui ramènent à la vie les squelettes tu dois les tuer tout en évitant le bourreau et son chariot tout ça et en fait tu dois abaisser une grille qui te permet de bloquer le boss donc le bourreau en lui-même meurt mais son attelage est toujours là l'attelage est toujours là et du coup c'est ça que c'est ça que tu dois tuer ça le boss c'est l'attelage donc là attention quand même tu te fais pourchasser par tous les mobs de la zone c'est pas évident de passer ici c'est pas évident oh là là le black phantom hop là voilà on le fait activer ses attaques ce qui nous permet d'avancer dans la zone donc on a récupéré un peu de temps sur les doubles chats voilà 4 secondes de récupérer ça va la run est toujours active regardez ça là vous pouvez faire une roulade le chariot du bourreau il y a une autre manière de le faire c'est de taper l'attelage en fait grâce à des sorts à tout ce que vous pouvez en fait pendant ces passages là donc en général on le fait à la magie et ensuite il va se gaufrer tout seul et et en fait le comment dire le bourreau sera encore je sais pas je sais pas s'il est encore sur son attelage mais le cheval le canasson lui il va s'accrocher durement à la vie et vous allez lui faire une moufasa enfin plutôt une scar du coup parce que c'est vous qui êtes à la place de scar et vous allez lui dire longue vie au roi et le balancer du truc et le voir tomber dans les abysses éternelles dans le trou de la zone et ce sera terminé donc voilà il y a deux manières de vaincre ce boss à peine le temps de raconter ça le boss est déjà mort mais là c'est terminé de toute façon il ne reste plus rien à faire enfin je dis ça mais non il reste une dernière petite chose à faire avant d'aller au trône et de terminer le jeu c'est le fameux rôdeur sombre et oui souvenez-vous je vous en ai parlé un petit peu avant dans la run ce fameux boss caché il faut faire comme vous le voyez on le voit dans les splits les donjons car là on va croiser du coup j'allais encore l'appeler Felkin mais non c'est pas Felkin on va encore croiser ce PNJ Grandal qui du coup elle va nous dire oh c'est la troisième fois et tout que vous venez là et bien allez rejoignez le serment et vous avez droit à une entrée gratuite pourquoi je dis une entrée gratuite en fait à chaque fois que tu veux rentrer dans un des trois donjons et donc potentiellement faire le boss parce que oui pour avoir accès au boss il faut accéder à un donjon n'importe lequel des trois mais au préalable avoir terminé les trois et une fois que vous allez accéder à n'importe lequel de ces trois donjons et que vous avez terminé au préalable les trois il faut le terminer une fois donc tuer tous les les mobs de la zone et ensuite vous avez le boss juste derrière voilà c'est horrible c'est horrible ce boss je comprends pourquoi peu de gens le font en fait donc là il se fait toucher les hitbox les hitbox toujours dans Dark Souls 2 et là vous allez regarder Force voilà comment utiliser Force de la manière la plus efficace possible en faisant tomber les ennemis dans le vide oh la la ouais franchement c'est stylé c'est assez stylé quand même de voir ça et c'est pour ça que je disais en PVP vous savez déjà à quoi sert Force parce qu'en général en PVP beaucoup de gens utilisent Force justement pour faire tomber leurs adversaires c'est pas très puissant mais ça peut suffire ça peut suffire voilà donc premier donjon terminé maintenant on va devoir passer au suivant donc entrée gratuite oui donc il faut une effigie humaine à chaque fois pour rentrer dans ces donjons mais c'est ça veut dire qu'à chaque fois que tu meurs au rôdeur sombre tu dois repayer une effigie humaine refaire le donjon en amont et une fois tout ceci fait tu pourras réaffronter le rôdeur sombre pour qu'il te tue en deux coups c'est dommage parce que c'est un boss hyper intéressant le rôdeur sombre ça c'est une petite déception c'est pas genre un agacement comme la lisière gelée ou quoi c'est vraiment juste un ah c'est vraiment dommage parce que ce boss mérite que plus de joueurs le découvrent en NG et le fassent quoi sauf qu'en général les joueurs débutants se disent ouais mais j'ai pas assez des fiches humaines pour retenter ça j'ai pas envie de tout gaspiller voilà donc la deuxième donjon du coup je sais alors je sais plus trop lesquels c'est est-ce que celui-là c'est celui que je crois avec ouais je crois que c'est celui-là voilà avec le tortue mais regarde-moi ce mob regarde-moi ça c'est un homme tortue avec deux marteaux il est en fatroll pour ceux qui se rassurez-vous il fait des roulades dégueulasses et heureusement au vu de comment il est équipé voilà 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 la couronne de Xanthome très très célèbre dans les Dark Souls depuis le fameux boss du monde du monde 3-3 de Demon's Souls c'était un boost de magie après c'était King Sheremia qui l'avait dans Dark Souls 1 dans Dark Souls 2 c'est le 7 de Xanthome et Dark Souls 3 il n'y a pas une grande histoire là-dessus mais bon il faut quand même tuer un type qui t'envahit pour la choper donc c'est quand même pas rien j'aime beaucoup cette couronne on tue les derniers mobs de la zone encore un de ces pyromanciens ça donne envie de faire de la pyromancie de voir tout ça franchement ça donne envie j'aime beaucoup moi la pyromancie juste que c'est pas hyper efficace enfin en PVP et surtout contre les boss voilà on a tué les deux hommes tortues de la zone cette zone est horrible vraiment ne faites pas cette zone si vous voulez on va dire tenter des tries contre le boss tenter des tries on est carrément là voilà deux donjons de fait attention il y a eu un gold quand même donc là il est encore en train de récupérer du temps t'imagines que là s'il était toujours à ses 50 secondes ses 11 secondes et tout il aurait une minute d'avance il aurait une minute d'avance au mieux là c'est quand même c'est quand même énorme allez château de Grand Lake voilà on va aller au dernier donjon et ensuite se taper le fameux Dark Lurker donc le Rôdeur sombre allez bonjour je vais te donner une effigie humaine je voudrais rentrer au fun park au maléfice fun park let's go on peut t'envahir dans ces zones en PVP attention si vous jouez en multijoueur on peut vous envahir là dedans donc potentiellement vous niquez votre game parce que vous allez cramer des effigies humaines et on va vous envahir là dedans non ça c'est c'est dégueulasse c'est dégueulasse voilà Avel ici mais on s'en fout j'adore comment vraiment Avel c'est genre je vais t'attaquer et non je m'en fiche je vais passer en fait juste à côté de toi voilà et regardez ça attention attention et boum la force voilà et Oscar aussi également qui tombe franchement mais voir ça surtout que c'est des mobs qui sont horriblement chiants à tuer force force dans le vide gravité wins gravité qui gagne toujours et il a encore un peu de force sans réserve du coup il la stun maintenant elle est placée là où il faut et voilà terminé et c'est parti pour le Rodeur Sombre encore une fois un des boss que je kiffe vraiment un de mes boss préférés du jeu vraiment il craint surtout je crois la foudre voilà petit mauvais départ puisqu'il se prend une attaque et là explosion mais du coup non tout était calculé pour ses dégâts puisque maintenant il est en hyper mode il peut faire vraiment très 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 mal donc là il a le bon pattern du Dark Lurker et là il va se dédoubler ça c'est la mauvaise surprise du combat de boss il se dédouble donc en NG quand tu fais des dégâts comme ça c'est le GG parce que tu le tues assez vite par contre quand t'es en NG plus 5 plus 6 là c'est beaucoup plus compliqué et du coup on revient à ce feu et on peut aller directement au trône du désir et terminer le jeu qu'est-ce que vous en pensez 2h de jeu ouais je pense que voilà vous voyez tout à l'heure je disais 1h3 ou je sais pas quoi enfin 2h3 à 3 minutes près j'étais jamais pas tort je pense qu'en 2h on a largement terminé le jeu je veux dire bon on a fait largement tout le tour y'a rien d'autre à faire et c'est le cas voilà exact vous voyez ils sont d'accord avec moi complètement synchro avec cette VOD donc trône du désir qu'est-ce qui va se passer maintenant en fait on va enchaîner les boss si vous faites ce boss très tôt vous allez avoir ce que j'appelle Tiquetak le surveillant et défenseur du trône et ensuite plus rien parce que vous n'avez pas l'item que donne le seigneur des géants donc vous ne pouvez pas débloquer le boss final entre guillemets puisque c'est un un boss final plus trop maintenant on va dire y'a un nouveau final boss qui est apparu suite du coup à une mise à jour et bon faisons les choses dans l'ordre buffons-nous comme il faut et c'est parti du coup pour le surveillant et le défenseur du trône qui est un boss assez compliqué quand tu fais pas beaucoup de dégâts si ton DPS est bas donc le DPS c'est les damage par seconde c'est tout simplement dans tes combos dans tes coups les dégâts que tu vas faire il faut qu'ils soient énormes donc le surveillant du trône a moins de vie mais très chiant car très rapide et attaque beaucoup le défenseur lui c'est juste le tank il a une très bonne épée d'ailleurs défenseur du trône il a une très bonne épée et un excellent bouclier parce que leur weapon art si on peut appeler ça un weapon art ils peuvent buffer leurs armes ils s'auto buff ça c'est trop cool donc Nashandra l'ancien boss final un boss décevant puisqu'on peut manipuler le comportement de son IA en fait c'est à dire que il vous suffit d'aller à longue distance elle fera forcément son laser de distance c'est terminé déjà boss final boss final mesdames et messieurs elle fera forcément son laser puis vous vous rapprochez d'elle pour éviter son laser et l'attaquer elle va vous attaquer à proximité puis vous allez revenir à distance elle refera son laser et ainsi de suite donc c'est vraiment de la manipulation de comportement d'IA dans l'abus vraiment dans l'abus dernier boss du jeu Aldia rajouté suite à une mise à jour voilà il apparaît dans les feux primordiaux et ensuite il se transforme en boss cette fameuse attaque que j'aurais aimé voir dans Dark Souls 3 les flèches cherchantes de feu je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait tu sais tu vois avec les maléfices tu le vois avec de la sorcellerie bon tu le vois pas avec les miracles mais quoi que dans Dark Souls 3 quand tu es boss dans le deuxième DLC il y a un item qui permet de faire ça voilà donc là Aldia il va se téléporter et après la téléportation on sait que c'est terminé et voilà c'est terminé tous les boss sont vaincus victoire achevée attention il choisit pour moi la meilleure fin la nouvelle fin parce qu'avant il n'y avait qu'une fin tu t'as essayé sur un trône en pierre ça doit faire un peu mal aux fesses d'ailleurs et voilà 2 0 9 54 bien joué distorsion vraiment incroyable vraiment incroyable ancien world record du coup puisque maintenant le world record est détenu par un coréen de mémoire il me semble c'est un coréen et qui est à 2 0 8 2 0 8 c'est incroyable j'avais envie de vous commenter cette run là quand même parce que je me suis dit on avait déjà commenté une run de distorsion il y a 3 ans mais là vous voyez c'est pas tout à fait le même routing il y a plusieurs choses qui ont changé et comparé à une run dans une autre langue ce qui est compliqué c'est qu'on comprend pas tout ce qu'il ramasse et c'est dommage c'est un peu compliqué à suivre c'est pour ça que je privilégie les runs en anglais voilà vous me pardonnerez là dessus j'espère mais c'est pour ma compréhension personnelle que c'est plus simple et on profite de cette cinématique du coup qui est juste merveilleuse voilà mais 2 0 9 le sub 2h10 en tout cas est explosé ça fait plaisir et on espère toujours que le 2h n'est pas faisable tant qu'on ne trouve pas d'autres skips ça c'est sûr mais en tout cas le 2 0 8 a été fait maintenant à voir jusqu'où on peut aller comme toujours comme toujours comme toujours donc là après ce que j'aime bien c'est que distorsion nous laisse un peu de temps pour profiter de la VOD et tout ça le problème c'est que c'est un écran noir donc je vais voir au montage si je le coupe ou pas dans tous les cas j'espère encore une fois vraiment que vous avez aimé ce petit cadeau de Noël de ma part ça a été très compliqué à commenter là il est 3h moins quart du mat' je pense que j'ai bien mérité une bonne nuit de repos voilà j'espère en tout cas encore une fois que cette vidéo vous aura plu du fond du coeur j'espère qu'elle vous aura plu elle m'aura pris pas mal de temps à préparer j'aurais niqué tout mon avance ce que j'avais mais ça valait le coup parce que j'avais quand même envie de recommander aussi un speedrun all boss de Dark Souls 2 ça fait plaisir mais c'est tellement long à commenter que tu peux pas faire ça très souvent comparé à d'autres runs all boss qui se font en un peu plus d'une heure comme par exemple Dark Souls 1 voilà c'est quand même plus compliqué donc j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas laissez un énorme pouce bleu encore une fois à cette vidéo pour le référencement un commentaire et évidemment évidemment mais partagez-la partout partagez-la partout puisque beaucoup de gens se disent bah tiens y'a pas de speedrun commenté en français c'est dommage et tout bah allez-y redirigez-les ici montrez-leur la playlist voilà les derniers speedrun commentés et puis voilà ce sera le dernier speedrun de l'année 2020 et on espère attaquer 2021 sur les chapeaux de roue en termes de speedrun commentés mais je sais pas encore pour l'instant j'ai aucune idée de ce que je vais commenter pour le mois de janvier mais bon je pense que j'ai bien mérité un petit peu de vacances là j'ai bien mérité mes petites vacances là-dessus très très belle run de distension encore une fois je reviens là-dessus parce que quand même très très belle run c'est dommage en fait la plus grosse erreur pour moi que j'ai vu c'est vraiment ce démon fondeur bleu mais quel hitbox quoi la hitbox de Dark Souls 2 est parfois un peu délirante tu vois c'est ça qui est marrant c'est que Dark Souls 2 il a des hitbox délirantes et Dark Souls 3 a des phantom range délirantes donc bon j'avais déjà expliqué ce qu'était la phantom range c'est la portée de ton arme mais la portée phantom c'est-à-dire que ton arme va toucher plus loin que ce qu'elle devrait toucher de base et on le voit visuellement donc bon c'est voilà ça en tout cas là ce que j'aime bien c'est qu'il regarde un petit peu tous ces splits et tout il dit regardez j'étais à moins 51 c'est n'importe quoi franchement distorsion GG encore une fois à toi et bah écoutez si cette vidéo sort effectivement pour Noël parce que je serais heureux Joyeux Noël tout le monde Joyeux Noël je sais que l'année n'a pas été évidente pour tout le monde avec tout ce qui s'est passé dans le monde donc j'espère que l'année 2021 sera quand même meilleure pour tout le monde pour vous pour vous comme pour moi et bah écoutez à très bientôt pour de nouveaux speedruns commentés j'espère en commenter encore tellement ça me prend du temps il y a les RPG News à côté tout ça j'ai vraiment essayé de booster la chaîne et ça fonctionne vous êtes très réceptifs à ça donc encore une fois merci à vous et n'hésitez pas encore une dernière fois à partager vraiment que ce soit ces vidéos ou même les RPG News ou d'autres vidéos foncez partager tout ça ça fait super plaisir merci et à la prochaine pour d'autres speedruns commentés allez ciao tout le monde Joyeux Noël bye bye